Arun, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bien sûr. Je m'appelle Arun. Je suis humoriste, à lunettes, que ça ne se voyait pas. Bientôt 40 ans, père. Et puis auteur aussi, parce qu'il n'y a pas que humoriste. Il y a de l'écriture aussi qui gravite autour de tout ça. Et avant ça, j'ai commencé par la danse, puis l'impro théâtrale. Et j'en suis arrivé à l'humour qui était une passion depuis déjà bien, bien jeune. Et tu n'es pas passé par une école de commerce avant ? Si, je ne suis pas passé. Ben si, alors j'ai parlé de la démarche artistique. Mais il y a eu la… C'est aussi un peu artistique, l'école de commerce en soi. Tout est à vendre, même l'art. Donc oui, il y a eu l'école de commerce avant ça. Et puis après, je suis devenu humoriste aussi sur le tard. Après 30 ans, avant ça, j'étais formateur dans les entreprises avec l'impro théâtrale. J'ai fait un grand voyage aussi autour du monde. Voilà, j'ai vécu, quoi, avant d'être sur scène. Donc on a décidé de vous faire venir pour parler tout un tas de choses. Des répercussions peut-être de l'intelligence artificielle sur l'humour, sur le processus créatif, sur… On va parler peut-être même de la surveillance et peut-être de racisme de gauche. Parfait. C'est quoi ton style ? Déjà, première question d'Internet. Connaît-il Georges Carlin ? Qu'en pense-t-il, si oui ? Et idem pour Alexandre Astier, connaît-il à priori ? Tu répondras à ça après. Tes sujets, c'est quoi ? Je réponds à ça ? Ouais, d'accord. Mes sujets… Alors, mes sujets… Je suis en plein dedans parce que je suis en pleine réécriture en ce moment. Et je me pose la question, qu'est-ce que sont mes sujets ? Et comment essayer de m'en débarrasser de mes sujets ? Mais j'ai des obsessions. Et c'est vrai que le racisme, l'hypocrisie, la haine de l'autre ou la haine de la pensée de l'autre, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Et ça me passionne. Ça me passionne tel point que je me documente beaucoup là-dessus. Et ça revient souvent dans mes écrits. pour te documenter, comment tu fais pour t'informer ? Et avec tous ces sujets qui te passionnent, comment tu fais pour ne pas perdre ton œil affûté, aiguisé avec toutes les informations négatives ou anxiogènes que tu peux intercepter partout dans le monde ? Alors, comment je fais ? Déjà, je prends mon temps. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas réagir. C'est difficile. Quand on a les réseaux sociaux à portée de main, on a envie de réagir. Mais j'essaie toujours d'être froid quand j'écris sur un sujet parce que réagir à chaud, c'est un piège qui est tendu et qui est tendu par les réseaux sociaux, par l'info qui vient, qui nous énerve, etc. Mais je dois faire ce travail que je mets entre guillemets scientifique ou philosophique pour essayer d'avoir un recul nécessaire pour disséquer un sujet et pouvoir en faire des blagues. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas touché par le sujet. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère ou triste. Mais disons que quand j'ai écrit de l'humour dessus, il faut que j'aie pris cette distance et que j'ai pu analyser aussi tous les angles de vue pour voir si j'en ai un à proposer ou pas. Si je n'en ai pas, ça ne sert à rien que j'en parle. Donc j'essaie de parler des sujets. Si j'ai quelque chose à proposer de nouveau, une idée nouvelle à proposer, parfois il y a des sujets où j'ai vraiment envie d'en parler mais je n'ai pas d'idée nouvelle à proposer donc je n'en parle pas. Ce n'est pas mon rôle parce que si je ne trouve pas de blague dessus, je ne peux pas en parler. Avant que tu viennes, on a demandé à Chad GPT ce qu'il pensait de toi et elle nous a dit c'est l'humour intelligent. Aroun, c'est l'humour intelligent. C'est quoi l'humour intelligent, Aroun ? C'est peut-être réussir à faire réfléchir en jouant le con. Ce n'est pas trop dur ça ? Parce que quand tu joues le con, tu en prends plein la tête. Est-ce que les gens, ils se tirent ? Non, justement, je ne pense pas à moi. Je pense que si tu arrives à amener un statut inférieur de réflexion, si tu arrives à être le con de l'histoire, celui qui se trompe dans sa réflexion, celui qui fait l'erreur, celui qui a pris le mauvais pas de côté, on lui pardonne à ce personnage-là. On lui pardonne d'être... Un con, on lui pardonne d'être raciste. Celui qui a intellectualisé le racisme au point d'avoir étudié le racisme et le rendre scientifique, lui, on ne lui pardonne pas. Mais le con qui est avec son verre de vin et qui dit un peu de la merde en fin de soirée... – Je te rassure, il y a des cons qui ont pas de verre de vin aussi. – Tout à fait. Quand je parle du con, c'est vraiment celui qui réagit émotionnellement à un truc et on sait bien qu'il n'y a pas forcément l'intention mauvaise où il va un peu trop loin dans le truc. Il se trompe, c'est de l'erreur. J'essaie de cultiver un peu ça et là-dedans, donner des pistes de réflexion pour montrer l'absurdité d'un sujet, l'absurdité d'une situation pour que les gens en rient. Et le fait de mettre une émotion sur un sujet, ça permet de le dédramatiser et donc d'en parler. Donc, je dirais que mon rôle, c'est pas tellement de dire ce qu'il faut penser ou de dire ce que je pense moi, c'est pas le problème. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'emparer du sujet avec un peu moins de violence parce qu'on a rigolé dessus. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. T'as l'impression que l'humour peut aider notre société à voir les choses différemment ou à appréhender les choses différemment ? T'es pas un peu utopiste ? Non, non, parce que je dirais que les peuples qui sont les plus drôles où on pratique l'humour le plus acerbe, le plus précis, sont les peuples qui ont probablement les plus souffert. Donc, je pense que l'humour nous permet de nous débarrasser. Quels types d'humour tu identifies ? Peu importe. En fait... Parce qu'il y a l'humour handicapé aussi. Alors, celui-là, il est noir de chez noir. Ouais, mais il est nécessaire. Et justement, c'est pour ça que l'humour existe, en fait. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'humour, en fait. Je dirais que nous, les humoristes, on est la conséquence du drame du monde. Vous êtes le miroir du monde. Est-ce qu'on est le miroir du monde ? Oui, en quelque sorte, parce qu'on ne fait que s'imprégner de ce qui se passe. On ressort avec des blagues parce qu'on est des... Je le dis dans mon premier spectacle, on est des faibles. Parce qu'on dit un homme et moi, je rigole. Moi, ça va. Ne me tape pas, je rigole. C'est un peu pour éviter, quoi. En gros, t'as la victime, le bourreau et au milieu, t'as le bouffon qui a les faveurs du bourreau parce qu'il le fait marrer, quoi. Mais le jour où je ne suis plus très drôle, oui, tu te fais couper la tête. Mais en gros... Maurice, il s'est fait couper la tête ? Non, je ne pense pas, moi. Je ne pense pas que ça se soit fait couper la tête. Moi, je lui ai dit à Guillaume, je lui ai envoyé un message pour lui dire ça va, ce n'est pas trop dur, le déferlement médiatique et tout. Moi, c'est quelque chose que... – Ne rend pas public des salles privées. – Non, non, mais je peux lui dire. Je peux lui dire, tu vas remplir des salles. Je lui ai dit, tu vas remplir des salles. Parce que, pour moi, notre place, elle est sur scène. Que tu fasses du média, etc., tout ça, c'est annexe à ce que tu vas dire sur scène. Et pour moi, l'espace de liberté, il est sur scène. Et c'est le plus important. Et non, il ne s'est pas fait couper la tête. Il va réutiliser les choses différemment. Et il va en faire un spectacle. Il va en faire une œuvre. Et voilà, ce sera son chemin à lui. Mais non, non. – Tu as des lignes rouges, toi ? – Non, je n'ai pas de lignes rouges. Si, la ligne rouge, en fait, la ligne rouge, c'est le rire. C'est-à-dire qu'au moment où je ne suis pas drôle, je me pose la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais cette vanne parce que j'ai envie de dire ça ? Et est-ce qu'il faut que je transforme cette vanne pour qu'elle soit marrante et qu'elle fasse rire le public ? Ou est-ce qu'il faut que je retire cette vanne parce que je n'arrive pas à être drôle avec ça ? Et mon métier, c'est d'être humoriste. Si la personne, elle veut voir des choses qui sont dites sans humour, peut-être qu'elle regarde ta chaîne. – Ou peut-être le journal de TF1. – Ou le journal de TF1. Ou je ne sais quelle chaîne d'info. Mais moi, mon rôle, c'est que les gens, ils viennent dans la salle, ils rigolent. – Tu peux faire toutes les chaînes de la TNT, je pense. Mais mon rôle, c'est que les gens se marrent. Et si je n'ai pas ça, ça ne sert à rien que je vienne sur scène. Je ne suis pas conférencier, je ne suis pas expert, je ne suis pas éditorialiste. Mon rôle, c'est d'être un blagueur et d'être un clown. Et les gens veulent me voir faire des blagues. Si je n'arrive pas à trouver la blague sur un sujet, je ne peux malheureusement pas en parler. Parfois, ça m'attriste de ne pas trouver la blague. Et parfois, 5 ans après, je la trouve. – Tu n'arrives pas à trouver des blagues sur quoi en ce moment ? Bruno Le Maire ? – Non, attends, récemment, récemment, je suis pile dans l'écriture en ce moment. Donc, je pourrais te le dire. Je parle des ultra riches. – Ça a commencé à partir de combien ? – Ultra riche, c'est… Un jour, j'ai joué en Suisse. Je me suis baladé dans les rues de Genève. Je vois des magasins avec des montres. Il n'y a pas de prix. – Ah ouais ? – Et je dis, waouh ! – C'est normal. – Le niveau… – C'est-à-dire que le prix… – C'est-à-dire que le prix… – Non, il y a aussi le fait que tu as des gens qui viennent dans le magasin qui disent « je veux ça », peu importe le prix. – Non, ou qui connaissent très bien le produit et qui sait combien ça vaut. – Ou qui sait combien ça vaut. Mais il y a un truc… C'est-à-dire que l'argent n'est même plus… Tu as tellement d'argent que ce n'est même plus une question d'argent que d'avoir ce truc-là. Et ça se trouve, il paye quelqu'un pour payer ça. Il dit « je vous arrange avec mon comptable de poche qu'il a dans la deuxième voiture » et il paye. Et moi, je ne touche même pas à la carte bleue. C'est un paiement sans contact, sans contact. – Et avec quelle couleur de carte bleue ? – Sûrement transparente, je ne sais pas. – Comment tu sais transparente ? – Ah, c'est ça ? – Oui. – Parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Ça doit être ça, non ? C'est loin de moi l'argent, quoi. L'argent qui a été touché par des mains et tout. – Tu as dit ça au pif ? – Non, parce que je me suis dit « après noir, il n'y a plus de couleur. C'est vraiment, tu vois à travers l'argent. – Moi, j'en ai vu une seule fois de ma vie. Une comme ça. – Ah ouais ? – Est-ce que le sans contact est limité à 50 euros ? – J'en ai foutre mon cul-l'idée. – À plus de 50 millions, ça ne marche pas à sans contact. – Et donc, un sujet, tu n'arrivais pas à trouver la blague ? – Mais je n'arrivais pas à trouver ce truc. J'y ai réfléchi en ce moment. Mais tu vois, en te parlant, petit à petit, je trouve la blague. Et on va peut-être en parler plus tard. Mais je me dis « qu'est-ce que je fais de ça ? Il n'y a pas de prix. Bon, écoute, on ne parle pas d'argent, etc. » Et je n'arrive pas à trouver la blague. Encore, je n'arrive pas à trouver la blague. Ça se trouve, je le mettrai dans le spectacle. Ça se trouve, je n'en parlerai pas du tout parce que je n'ai pas trouvé un truc pertinent à dire là-dessus où je me dis « pam, ça frappe, ça va au cerveau, ça rentre dans la tête, ça fait rire. Et la personne, elle ressort ça, elle ressort du spectacle avec ça en se disant « tiens, c'est marrant quand il dit ça, je vais en parler à mon pote quand on abordera ce sujet-là. » Si je ne suis pas pertinent, je ne le mets pas. Voilà, ça s'arrête là. Mais après, est-ce qu'il y a des sujets, tu veux dire, qui me touchent tellement que je n'arrive pas à trouver de blague dessus ? Genre trop violent, etc. ? Non, non, parce que j'ai envie de dire, même plus c'est violent, plus je vais m'acharner à trouver des blagues dessus parce que je pense que le rire est nécessaire pour se débarrasser de cette tristesse, cette colère, ce qui nous remue. Mais c'est la meilleure définition de la comédie qu'on a faite, et je ne sais pas où est-ce que je l'ai trouvée, comédie-tragédie, la définition grecque du truc, etc., où on se dit « bon, au final, il n'y a rien qui est vraiment marrant dans cette tragédie grecque ou comédie grecque. » Non, la comédie te permet de sortir de l'œuvre en te sentant plus puissant que ce qui t'accable. Il y a des choses qui t'accablent, la comédie te dit « l'amour triomphera toujours, l'amitié triomphera toujours, l'humain triomphera toujours. » La tragédie, elle te dit « c'est mort ». Et tu sors le dos rond en disant « on ne s'en sortira jamais ». Et on a besoin des deux. On a besoin de pleurer sur des choses, comme on a besoin de rire sur des choses, parce que l'émotion, ça nous permet de sortir tout ce qui nous tord le bide et ça va nous rendre plus puissants face à ça, que ce soit des pleurs ou du rire. Sur le conflit zarlo-palestinien, tu vois le truc comment ? – Alors, j'ai écouté récemment cette interview de René Broman et Alain Grèche. – Oui, tout à fait. – Que je trouve brillante. Je suis à dix minutes de la fin de cette interview, ça m'a mis une semaine. Et je conseille à tout le monde de l'écouter. Je vois le truc comment ? Je vois le truc comme une espèce de tunnel de violence qui est insoutenable et qui pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, pourquoi je ne ressens pas ça avec les autres conflits, à quel point je me sens impliqué là-dedans et à quel point je me sens en colère contre les puissances occidentales qui ne réagissent pas assez fort à tout ce qui se passe là. Je me sens impuissant aussi face à la compréhension de ce qui se passe politiquement entre les collusions qu'il y a entre Netanyahou, le Likoud et le Hamas. – Collusions dans quel sens ? – Tu sais, c'est l'article que tu lis où tu dis que le Hamas est monté grâce à Netanyahou et que tu en arrives… – Contrepoids ou Fata, c'est ça. – Oui, et en fait, je suis dans une émotion telle que là, je suis pile dans ce moment-là où il faut que je me taise parce que j'ai envie de dire des trucs trop violents, parce que j'ai envie de réagir et en fait, au début, je réagissais un peu sur Twitter et tout et après, j'ai commencé à me dire « Waouh, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu es en train d'agir avec trop d'émotions ? Et est-ce que tu sers vraiment à quelque chose ? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose à dire tout ça alors que je ressens que de la tristesse et de la colère quand je vois ces images-là et pour l'instant, c'est encore trop tôt pour moi d'en faire des blagues, etc. Mais ça va venir, j'en parlerai, etc. Mais j'ai écouté cette interview et ça me met en colère. – Il y a encore deux autres qui vont suivre avec un point de vue pro-israélien et un point de vue entre deux. – Ouais, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, je suis très influencé. Mais j'avais déjà écouté Ronny Broman parler avant et je suis plutôt de son côté. Et en plus, il y a toute cette réflexion qu'on ne peut pas avoir parce qu'il y a une tendance en ce moment à rendre inaudible n'importe quel discours et n'importe quelle réflexion. C'est-à-dire qu'on parlait hors caméra de Schopenhauer et de l'art d'avoir toujours raison. – On va en parler à plein de caméras, j'espère. – Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une technique de débat quand tu as renoncé à la vérité et que tu veux avoir raison. Il y a une technique, c'est de rendre inaudible ce que dit l'autre. Et cette technique-là, selon le parti que tu as, selon la problématique qu'il y a, on peut parler d'Israël-Palestin, mais on peut parler de plein d'autres trucs, il y a une technique qui consiste à rendre inaudible en disant t'es antisémite, t'es raciste, t'es misogyne, t'es raciste anti-blanc, t'es tout ce que tu veux. – T'es pro, t'es anti. – T'es pro, t'es machin, voilà. Et donc, tu dis un truc et on va te qualifier pour rendre inaudible ton discours. Et donc, ne pas entendre tes arguments. Et en relisant d'ailleurs Shopenhauer, on en parlera si tu veux tout à l'heure, mais il y a un truc qui est hyper fort, on en reparlera, mais ça nourrit la question du conflit d'Israël-Palestinien. Mais en tout cas, j'ai énormément de peine pour ces peuples d'Israël-Palestine. Les Palestiniens en premier, j'ai énormément de peine pour eux. J'ai énormément de peine pour les Israéliens du fait de ce qu'ils ont vécu le 7 octobre, mais du fait de ce qu'ils vont vivre par la suite. C'est-à-dire que j'ai peur pour ces deux peuples, j'ai peur pour eux. Mais à un point, je me dis qu'en fait, je pense que dans 100 ans, ils vont encore avoir les séquelles de tout ça. j'ai écouté des choses qui sont difficilement supportables pour moi, qui disaient comme quoi il y aurait un héritage génétique de la colonisation. Moi, je suis convaincu que… – C'est quoi ça ? Ça sort d'où ? – C'est Michel Onfray qui parlait de la Nouvelle-Calédonie et qui critiquait le fait qu'on puisse dire que la colonisation, ce qu'a vécu un peuple qui est colonisé, transmet à ses enfants. – C'est pas l'épigénétique ? – Oui, l'épigénétique, le stress. Le stress de l'épigénétique où ces études ont été faites sur les souris mais se sont arrêtées à l'humain parce qu'on se dit, waouh, flippant ! Il y a un truc, c'est flippant. C'est flippant l'épigénétique. Il y a un truc où tu te dis, si ça, ça s'avère vrai… En gros, tu en as déjà parlé sur des interviews dans l'épigénétique ? – Pas encore, mais c'est un sujet qu'on étudie beaucoup. En fait, les répercussions des conflits armés sur les mères et sur les gamins, qu'est-ce que ça peut générer ? – Oui, mais enfin, en tout cas… – On part depuis 14-18. – Oui, mais en fait… – On va traiter ça bientôt. – Super, tant mieux. Juste pour vulgariser rapidement, c'est la transmission dans les gènes de stress… – C'est le stress qui influence ton génome et qui a tendance à te faire développer… – Des réactions. – Des réactions. Bon, tu l'as très bien dit, mieux que moi. Et je pense qu'en effet, le stress de la guerre se transmet et je pense que même si tu mets de côté l'épigénétique, le langage, le fait de parler d'un autre peuple, de transmettre une haine, tu vois… Mais tout ça… tout ça va avoir des conséquences dramatiques sur cette région-là. Ça va avoir des conséquences dramatiques aussi probablement pour le monde. Et je n'arrive pas à… Tu vois ces images-là et tu dis, mais comment moi je vivrais ça et comment je réagirais ? Et c'est toute la question que je me pose aussi en ce moment et je me la pose par rapport… Tu parlais des sujets dont je parle, le racisme, etc. Je me pose la question dans certains sketchs, à quel point moi je suis raciste ? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui est inhumain en fait ? Qu'est-ce qu'il y a en moi contre lequel je dois lutter pour ne pas tomber dans une haine ? Et quand tu vois des images de guerre, tu te dis, mais comment moi je réagirais et à quel point je deviendrais fou ? À quel point ce que je vivrais pourrait me faire devenir un terroriste en fait ? Qu'est-ce qui me sépare de l'horreur ? Qu'est-ce qui me sépare de l'horreur en moi ? Donc la question… Ce qui fait que je suis encore plus outré, c'est que les débats à propos de ce conflit sont des débats de termes. Est-ce que génocide, pas génocide ? On verra. Est-ce que je suis jury, je suis avocat ? Non, ce n'est pas à moi de trancher là-dessus. Il y a juste un truc de dingue qui est en train de se passer. Nettoyage ethnique, génocide, etc. – Déplacement de population, bombardement… – Ok, les juristes et les acteurs, les avocats s'en occuperont de ça. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qui est un monstre pour qui et à quel point je peux être un monstre et qu'est-ce qui me sépare du monstre en fait ? Et à propos de l'antisémitisme aussi, qui est brandi à n'importe quel moment, je me pose la question moi-même, je fais aussi une introspection, qu'est-ce qui me sépare de l'antisémite ? Et comment je fais moi pour éviter de tomber dans un truc d'amalgame ? C'est-à-dire que quand je sors des attentats du Bataclan, comment je fais pour éviter de sortir de l'amalgame de musulmans égales terroristes ? Quand je sors du conflit israélo-pensinien, comment je fais pour éviter de tomber dans l'amalgame de juifs égales israéliens égales Netanyahou ? Et je sens le besoin à ce moment-là de me plonger dans des lectures. C'est-à-dire de lire Anna Arendt, de regarder René Broman, de lire des mecs hyper drôles, que sont Shalom Oslander, qui se posent la question lui-même de qu'est-ce qui reste de juif en lui ? Est-ce qu'il a envie d'être un juif orthodoxe ? Qu'est-ce qu'il a envie de transmettre à son enfant ? Ou Philippe Roth, etc. Mais c'est important de se pencher sur des penseurs qui te disent, ok, ça va, je ne suis pas en train de tomber dans un amalgame. Il y a des mecs qui sont juifs ou israéliens qui sont capables de penser, qui sont capables de m'ouvrir l'esprit, qui sont capables de me dire, ne confonds pas, ne confonds pas Netanyahou avec le reste et de la même façon que je peux avoir une haine contre un gouvernement syrien, un gouvernement libyen ou un gouvernement parfois français. Ce n'est pas parce que je suis contre mon président que je suis raciste des Français, etc. Donc j'avais besoin de me replonger dans ces lectures-là. J'ai relu aussi mes petites notes que j'avais faites sur le procès Eichmann à Jérusalem parce qu'aussi Anna Arendt, pour moi, c'est un symbole de liberté, pour moi, de penser. Et voilà, j'avais besoin de tout ça et je te remercie d'avoir fait l'interview de Broman et Grèche. À chaque fois, je dis Grèche, je ne sais pas pourquoi. Mais Grèche et tout ça, ça me lave un peu. Et en fait, les livres, les réseaux sociaux, il faut un peu les mettre de côté et se replonger dans les livres qui nous lavent un peu le cerveau. et éventuellement, si possible, aussi aller voir ce qui se fait au niveau de l'humour, au niveau de l'humour juif, américain, par exemple, qui est brillant aussi, qui peut aussi parler de ces sujets-là. J'invite aussi les gens à regarder des spectacles de Judas Friedlander. Bassem aussi, non ? Bassem Youssef, qui, lui, si tu veux parler de liberté d'expression, lui pose vraiment la question de la liberté d'expression. Tu vas le recevoir, non ? – On est en train d'essayer de le jouer de là. – Ça serait super. Et voilà, il faut aller se nourrir d'autres choses que CNews, d'autres choses que BFM, d'autres choses que les débats à l'Assemblée nationale, d'autres choses que tout ça. Il faut aller, il faut faire un effort. – Tu dis qu'il faut aller se nourrir pour éviter de tomber dans les extrêmes. – Oui, oui. – Mais rappelle-toi quand t'as cassé le Ramadan avec tes potes musulmans. Tu te rappelles des petits gâteaux ? – Bon, rappelle-toi la galette des rois quand t'allais manger la galette des rois chez tes copains de gâteaux. Rappelle-toi quand tu vas casser la Pâque chez tes potes fouges. – Oui. – Mais rappelle-toi juste tout ça. – Oui, mais bien sûr, bien sûr, il y a ça, bien sûr, il y a ça. Et en fait, d'ailleurs, c'est le sujet des blagues que je suis en train de travailler, c'est que je pense qu'il devrait y avoir des paix gastronomiques. C'est-à-dire que des discussions gastronomiques entre les peuples et surtout, tu ne peux pas… Tu goûtes les plats d'un peuple et tu dis « Ok, on les laisse en paix. » Il faut qu'ils continuent à nous faire ce plat parce qu'ils le font mieux que tout le monde. – C'est pas des anglais, là, c'est ça ? – Les anglais, ils sont dans la merde, ils sont dans la merde. – Mon trêve de plaisanterie. Tu parlais d'Arthur Schopenhauer. Qu'est-ce que c'est Arthur Schopenhauer pour toi ? Qu'est-ce que t'as lu ? Et qu'est-ce qui te fait marrer dans Arthur Schopenhauer ? C'est un misanthrope misogyne qui a des pensées et des fulgurances qui sont extraordinaires, qui sont à la limite de l'humoriste. C'est-à-dire que quand j'ai lu Arthur Schopenhauer, j'ai lu ses aphorismes, je me suis remis en question. Je me suis dit « Mais il faut que je réécrive, là. Il faut que je travaille, en fait. » Parce que j'ai vu des choses qui sont… Enfin, blague, aphorismes de Schopenhauer. Les autres régions du monde ont des singes. L'Europe, elle est français. Ça compense. Voilà. C'est une vanne. OK ? C'est une vanne. OK ? On est au XIXe siècle. Et il a des sorties comme ça sur… qui sont très actuelles. Elles ne sont pas actuelles. C'est nous qui n'avons pas progressé. Mais on dit souvent… Cet auteur est très actuel. Molière est très actuel. Non, c'est nous qui n'avons pas bougé, en fait. Mais il a des sorties comme ça sur les critiques littéraires, sur les philosophes qui vont dans le sens des gouvernements. On peut en parler. Voilà. C'est un long débat. Mais les philosophes qui tweetent, ou les philosophes qui sont sur les chaînes d'info, qui réagissent à chaud, et qui ne font plus du tout de travail des philosophies, lui, il en parle, en fait, de ça. Et il a une sortie que j'ai relue récemment. Parce que je conseille tout le monde d'avoir des… Parce que moi, j'adore la philosophie, mais je comprends que ça puisse être à distance des gens, parfois. Mais je conseille à tout le monde d'avoir des aphorismes sur sa table de chevet ou dans ses toilettes. Mais d'avoir des aphorismes. Tu ouvres, tu lis un truc et tu dis « Ok, j'ai eu de la philosophie aujourd'hui. » Et ça, ça permet… Non, mais c'est important, je trouve, parce que ça permet de te dire « Hé, j'ai lu de la philosophie. » Donc tu le sens un peu plus grand. Ça permet… Tu lis ta petite phrase. Tu dors dessus ou tu te réveilles dessus. Tu réfléchis dans la journée, etc. Tu commences à philosopher. Et finalement, ça va beaucoup t'enrichir. Mais il dit un truc à un moment. Il dit « Mes ennemis sont sincères. Mes amis, je ne suis pas sûr qu'ils soient sincères. Mais mes ennemis, c'est les plus sincères. Ce sont les plus sincères. » Et je ne sais pas exactement la citation, mais en gros, il dit « On devrait tous écouter nos ennemis comme une espèce de médecine amère parce qu'eux, ils sont sincères sur nous et ils nous disent des choses qu'ils pensent vraiment et qu'on devrait écouter parce que ça nous enrichit. » Cette phrase-là, « Mes ennemis sont sincères. Je devrais les écouter. » Elle fonctionne pour absolument tous les conflits qu'il y a en ce moment dans notre société, que ce soit des conflits identitaires ou des conflits géopolitiques. Écoute ce que dit ton ennemi avant de le rendre inaudible, avant de dire « T'es un raciste, t'es misogyne, t'es homophobe, t'es antisémite, t'es… » Tout ce que tu veux. Écoute d'abord ce qu'il a à dire et réfléchis dans tout ce qu'il a dit. Réfléchis à pourquoi il dit ça, comment il a fait ce cheminement-là et comment tu vas faire pour désamorcer ce cheminement-là au lieu de lui dire « T'as tort, c'est faux, t'es un raciste, etc. » Et c'est à ça, pour moi, qu'on sert. Là, je reboucle avec le début. C'est à ça qu'on sert, les humoristes. C'est-à-dire, je te le dis, le truc, je te le dis avec une blague, mais je te le dis quand même. Et je te dis quelque chose, parfois, que si je t'avais dit sérieusement, tu ne t'aurais pas accepté. Mais là, je te le dis avec la blague. Et mon but, c'est que tu l'écoutes. Une fois que tu l'as écouté, j'ai fait mon taf, en fait. – Tu ne veux pas postuler au pied d'Orsay ? Non ? Parce que là-bas, il y a du humoriste à gros. – Et faire du stand-up à l'ONI ? – Non. – Non, absolument pas. – T'as des faux airs de Stéphane Séjourné, quand même, non ? – Je ne connais pas Stéphane Séjourné, mais je pourrais être attaché parlementaire avec mon... – Pourquoi on est obligé de rappeler ça aux gens ? – De quoi ? – C'est-à-dire écouter, en fait, le point de vue adverse, au moins pour essayer de comprendre là où il va passer, où il va aller, et comment il va aller. – Parce que je pense qu'il y a une fainéantise intellectuelle, et d'ailleurs, pour moi, c'est lié aussi... – Vous allez dire moral ? – Non, non, c'est une fainéantise vraiment intellectuelle, c'est-à-dire de cheminement, de recherche, de prendre le temps, mais ça encore, c'est les réseaux sociaux ici qui nous accélèrent tout. Et les réseaux sociaux, il y a des choses superbes sur les réseaux sociaux, et il y a des gens qui en font une utilisation extraordinaire. Mais le problème, c'est que ça accélère tellement tout qu'on réagit tous à chaud, et on est tous dans le petit commentaire qui disparaît immédiatement, et dont on ne se souviendra pas. D'ailleurs, j'essaye d'avoir une espèce de rigueur où je me dis, parce que parfois je suis comme ça, et je me dis, mais je suis pris dans un tourbillon d'informations dont je ne me souviens pas du tout, et j'essaie de le poser, de me dire, ok, là j'ai un livre à lire, il faut absolument que je lise d'abord ça, et après je ferai une récréation à l'assumer. Mais il y a une paresse intellectuelle qui ne nous permet pas d'être dans une écoute de ce que l'autre a à dire, parce que parfois c'est douloureux. C'est douloureux d'entendre des choses sur soi, et c'est plus rapide de dire que l'autre a tort et qu'il est inaudible, il ne faut pas l'écouter. C'est beaucoup plus rapide. Mais si je dois dire, ok, j'ai entendu ce que tu dis, et il va falloir que je travaille pour contre-argumenter, parce que ton argument quand même, il me touche, ça m'énerve, il faut que je trouve quelque chose, on n'a pas le temps de faire tout ça. Et le problème, c'est qu'à force de ne pas être dans cette écoute, on provoque la colère en fait. – On crée ses propres démons. – Est-ce qu'on crée intérieurement, tu veux dire ? – Non, non, à force de ne pas écouter l'autre, on ne fait que créer le démon. – Mais pour moi, la violence vient du fait de ne pas être écouté. La violence vient du fait de devoir crier pour être entendu, et en écoutant sincèrement les gens, on éviterait beaucoup de conflits. Et je pense que, tu parles d'Israël-Palestine, je pense que si les Palestiniens avaient été vraiment écoutés, ils n'auraient peut-être pas voté au départ pour le Hamas. – Même avant Russie-Ukraine, même ça. – Non mais en fait, toutes les guerres, pour moi, partent de quelque chose, d'une incompréhension, et d'un moment, quelqu'un qui se bouche les oreilles et qui te laisse dans ta merde. Donc, et les Gilets jaunes, c'est pareil. Et les Gilets jaunes, ce sont des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de dire à quel point ils souffrent et à quel point la vie est dure pour eux. Et quand on te dit, oui, 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 bien sûr, j'ai bien compris, et qu'en fait, tu ne vois pas de conséquences, au bout d'un moment, tu as envie de péter un câble. Mais ça se fait au quotidien. Quand tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi, qui ne comprend pas ce que tu dis, tu lui répètes plus fort. Et au bout d'un moment, tu répètes de plus en plus fort. Et puis, il y a forcément, au moment, une embrouille qui se crée. Mais ça vient toujours d'une incompréhension, un problème de communication. Il y a un problème de communication. – Tu parles de communication. Tu as lu L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. – Oui. – Quand tu entends, quand tu allumes ton poste de télé… – Mais tu le gardes là, mais tout le monde peut le prendre. Tout le monde peut le faire, c'est un petit livre comme ça. – Il faut l'apprendre par cœur. – Non, mais c'est un truc qui devrait te renseigner bien avant la terminale. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des… J'en discute avec Clément Victorovitch. – Extraordinaire. – Il devrait y avoir des cours de rhétorique dès la 6ème. – Vraiment extraordinaire. – Oui, oui. – Il faut le déclarer d'intérêt public. – Oui, oui. C'est hyper important. Et l'art d'avoir toujours raison, tu le prends. Moi, j'ai encadré mes petits passages, etc. Je crois que je l'ai lu deux, trois fois. J'ai l'impression de le lire avant chaque élection présidentielle. Mais tu vois ça et tu regardes le débat. Et en fait… – Tous les stratagèmes pour prendre le contrôle de la dialectique lors d'un débat, surtout un débat politique, ou comme ridiculiser ton adversaire en prenant le contrôle de l'opinion publique. – Ou le mettre en colère. – Ou le mettre en colère. – L'insulter. – Le provoquer. – Exactement. – Exactement. Il y a ça et ça fonctionne très bien parce que ce sera toujours celui qui est en colère qui aura tort. Et il y a un truc que je voulais ajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que on a un tort. Et je te parle des humoristes et des artistes, etc. On a un tort, c'est que je disais tout à l'heure qu'on ne prenait pas le temps intellectuel de réfléchir. On est tombé, on s'est engouffré aussi dans un divertissement à outrance. C'est-à-dire que pour rejoindre ce que dit Anna Arendt sur la crise de la culture, si tu lis cet article de la crise de la culture d'Arendt qui te dit que la culture a été marchandisée pour les masses, mais surtout le marché du divertissement utilise la culture pour créer son divertissement. – En plus avec les neurosciences, donc là… – En plus avec ça qui s'ajoute, mais si tu veux, je te prends un exemple qui est… récemment il y a eu l'anniversaire de la mort de Kurt Cobain. – Ah oui. – Ok. Il y a une chanson qui s'appelle « Comme as you are » qui est un slogan McDo. Et tu te dis, tu vois ça, tu dis Nirvana, Kurt Cobain, l'esprit qu'il avait, dans quoi il était, McDo qui reprend « Comme as you are ». Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais à un moment tu sais que les gars qui ont créé le slogan, ils savent. – T'as bien eu Côte Bédic qui appelle à voter Macron quand même. – Oui, mais si tu veux, encore plus cynique que ça, c'est-à-dire que tu pars d'un truc grunge, contestataire, d'une jeunesse en pleine souffrance, suicidaire, etc. et t'en arrives à un truc qui est la fête chez McDo, elle est là la crise de la culture. – C'est sûr que c'était bien issu de la chanson. – Peu importe. C'est-à-dire que c'est… non. Si tu veux, nous on a fait ce cheminement, le cheminement de « Comme as you are » jusqu'à McDo, en fait pour moi McDo doit se dire, attends, c'est quoi « Comme as you are » ? C'est la chanson de Kurt Cobain. Mais ils s'en foutent. Et finalement, ça fait aussi appel à ça. Et c'est un peu le truc, que tu sois rockeur ou drogué et tout, viens chez McDo. Tu vois ? Pour moi, c'est comme ça que je le vois. OK ? Mais c'est une illustration. Tort ou à raison, peut-être qu'il y a des gens qui vont me critiquer, qui vont me dire « Non, ce n'est pas du tout vrai, machin, je m'en fous. » C'est comme ça que je le ressens avec mon passé, mon inconscient culturel, etc. Il y a quelque chose de culturel, un produit culturel qui est quand même largement marchandisé et qui conduit aussi au suicide de Kurt Cobain, parce qu'il ne supporte pas ce truc, cette espèce de popularisation de son œuvre à tel point que ça devient une espèce de star alors qu'il voulait être un musicien et ça devient une rockstar qu'il ne voulait pas être. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Moi, ça me passionne, mais ce n'est pas le problème. Et on en arrive à ça. Et si tu veux, cette marchandisation de la culture et de l'œuvre artistique, elle devient tellement consommable qu'on n'a même plus le temps d'écouter le message. On n'a même plus le temps de se pencher vraiment sur le sujet. Et c'est en ça que nous, on a une responsabilité aussi. En tant que créateur de contenu, en tant qu'humoriste, on contribue à ça. Et on en a discuté quand on s'est eu pour l'interview, mais tu parlais, est-ce que les humoristes sont les nouveaux philosophes, etc. Moi, ça m'attriste que les humoristes soient les nouveaux philosophes. Parce que ça veut dire qu'on n'écoute plus les philosophes. Et ça veut dire qu'il faut mettre des blagues pour essayer d'avoir une réflexion sur la société. Alors qu'il y a des réflexions qui demandent d'abord de ne pas mettre des blagues, de se concentrer, de se focaliser, de se manger des pages, de prendre des notes, d'en discuter avec d'autres. – Ou pas. – Eh bien, si, au final. Si, moi, je suis… Et à un moment, il y a des sujets assez complexes. Si tu as besoin d'avoir un avis, ça prend du temps. Ça prend du temps de se faire un avis. Il faut le travailler. Ça ne suffit pas de dire « t'es pour ou t'es contre », etc. C'est… Et c'est là que la démarche, elle est compliquée. Parce que maintenant, quand j'écris, il faut que je prenne le temps de me documenter pour essayer de voir si, déjà, est-ce que je suis pertinent, est-ce que j'ai un nouvel angle, est-ce que je suis drôle, etc. Et ça me passionne. J'adore faire ça. Ce n'est pas du tout une souffrance pour moi. C'est une partie de mon travail que j'adore. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez de temps et que tout est tellement marchandisé. Jusqu'à la politique. La politique est marchandisée. Maintenant, sur les chaînes d'info, tu as des clashs. Ils organisent des clashs. On est dans des octogones de politique avec Manon Aubry contre Marion Maréchal. Pouah ! Clash versus... Tu vas avoir des résumés de MMA sur des politiques. C'est la spectacularisation de tout, en fait. Et la question que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce que je fais encore du spectacle dans un monde où tout est devenu du spectacle ? Peut-être que je deviens ringard. Je te disais, j'approche de la quarantaine. Peut-être que je deviens ringard. Mais tout est devenu tellement spectaculaire. Comment je fais pour être spectaculaire, moi ? Moi, j'en fais du spectacle. Et je me pose ces questions-là. Et quand tu me parlais de tous ces sujets-là, il y a un moment où il faudrait se dire de quoi on parle ? Pourquoi on parle ? Et qu'est-ce que j'ai de pertinent à apporter ? Et si je n'ai rien de pertinent, je ne parle pas. Si tu n'as rien d'important à dire autre que vociféré, ne viens pas sur le plateau. Ne viens pas sur cette chaîne. Et on parlait tout à l'heure des philosophes de plateau. Mais c'est ça. C'est qu'il y a des philosophes maintenant qui sont payés par une chaîne pour arriver et dire alors, c'est quoi votre réaction ? Il y a trois heures, on a appris Nouvelle-Calédonie. C'est quoi votre réaction ? Mais ce n'est pas ça, un philosophe. Un philosophe, il va s'appuyer sur des lectures. Il va aller étudier le truc. Il va étudier l'histoire du pays. Il va peut-être y aller. Il va faire un travail un peu scientifique. Et il n'y a pas cette démarche-là qui est faite. Et c'est ça qui m'attriste. Il n'y a pas une démarche intellectuelle. Et surtout que ceux qui font cette démarche-là, on les considère comme chiants, pas assez fun, pas assez divertissants. et il nous faut du marrant tout de suite ou du clash tout de suite. Et sinon, ce n'est pas un bon client. – Est-ce que tu veux qu'on saute sur un autre sujet ? – Vas-y. – Ou est-ce que tu veux continuer ? – Non, 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 je pense que… – J'ai à peu près tout dit. Mais c'est juste le temps, l'adéquation entre le temps de la réflexion et de la raison n'est pas celui du temps médiatique et du temps des réseaux sociaux. Et je pense que cette espèce de contradiction nous crée vraiment des torsions. – Et j'ai juste un autre truc à ajouter, c'est que j'ai un livre à te conseiller, je ne sais pas si tu le connais ou pas, c'est La stratégie de l'émotion. Anne-Cécile Robert, une journaliste du Monde diplomatique, je crois, ou du Courrient en France, je ne sais plus, qui a écrit La stratégie de l'émotion, qui est un essai, et ça m'a inspiré beaucoup pour écrire un spectacle que j'ai joué, qui n'est pas encore sorti, qui parle du fait qu'à partir du moment où on a mis l'émotion sur un fait divers, un sujet, une guerre, on considère qu'on l'a traité. Alors qu'elle l'a dit explicitement, elle ne dit pas qu'il ne faut pas mettre d'émotion, elle dit qu'il y a un temps pour l'émotion, et une fois qu'on a eu cette émotion-là, on réfléchit à comment on va trouver des solutions. Donc il ne s'agit pas de dire, c'est horrible ce fait divers, on pleure, on fait des marches blanches, et après on passe à autre chose, parce que c'est ce qu'en font beaucoup les politiques. Les politiques, ils vont verser l'armichette, ils vont aller à la manifestation, ils vont se mettre en première ligne, ils vont dire c'est horrible, il est mort, etc. Et puis on n'en reparle plus, c'est bon, j'ai fait mon action de politique. Non, ton action de politique, c'est de voir pourquoi ça s'est passé et comment ça ne va pas se repasser. Et j'ai l'impression que ce conflit, pour terminer là-dessus, il est tellement traité sur le prisme de l'émotion, qu'on a l'impression de le traiter, en fait. On a l'impression que pleurer et que se mettre en colère et crier et s'insulter, c'est traiter le sujet. – Et faire des blagues, non ? – Et probablement faire des blagues, mais pour moi, faire des blagues, c'est se débarrasser de l'émotion, justement. Pour moi, le rire, il nous permet de nous dire « Ok, c'est mon ami l'émotion, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » On sort de la salle de l'humoriste en se disant « Je peux en parler, je peux être musulman, juif, athée, ultra-laïque, extrême droite, etc. J'ai rigolé avec l'humoriste, j'ai à côté de moi un musulman, un juif, un athée, un laïc, je peux en parler avec lui et on peut passer à autre chose émotionnellement pour mettre de la raison là-dessus. » Il y a une espèce de starification de la victime de manière médiatique, il y a une starification de la victime qui ne nous permet pas de montrer comment la victime s'en sort. On starifie la victime et on la laisse dans son état de victime. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment les victimes s'en sont sorties et comment elles sont sorties de la haine qu'elles pourraient avoir, comment elles ont fait de la résilience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les victimes ont été actrices de leur résilience, comment elles ont surpassé leur état, leur deuil, comment elles se sont battues, en fait. Et on ne starifie pas ceux qui sont sortis de cet état-là. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que comment on va aider les gens à sortir de ces souffrances pour ne pas devenir des monstres ? Et comment on va faire, enfin, comment faire sans s'appuyer sur des gens qui se sont battus et qui ont réussi à de nouveau aimer, de nouveau avoir l'espoir en l'humanité, etc. – Il y a un humoriste qui est multi-amputé, comment il s'appelle déjà, qui fait des blagues de dingue. – Philippe Croison. – Oui, lui, c'est… – Oui, ça, c'est un exemple, c'est un super exemple. Et c'est ça qui est hyper important. Sur ce conflit, comment se tourner vers les gens qui ont œuvré pour le Rwanda, pour penser les plaies du peuple rwandais ? Comment on va faire pour penser les plaies du peuple palestinien ? – Et israélien aussi. – Et comment on va faire pour penser les plaies, exactement, du peuple israélien ? – Et palestinien. – Non, mais surtout, pour ne pas que le peuple israélien souffre encore plus que ce qu'il a souffert. Parce que moi, j'ai la sensation qu'ils vont vivre dans une insécurité constante à la suite de ça, en créant chez leurs voisins une animosité telle que tu… à chaque moment de ta vie, tu te dis « mais je peux être attaqué, si tu veux… » Bref, bon, c'est un vaste sujet, je ne vais pas refaire des conférences, mais en tout cas, nous, humoristes, on sert à ça, on sert à sortir cette émotion pour passer à la raison. – Donc pas de ligne rouge, tu peux te… – Non, mais surtout pas, surtout pas, surtout pas. Si tu te mets une ligne rouge, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas traiter, et ça veut dire que tu ne peux rien traiter. – Comment un humoriste voit l'émergence de l'intelligence artificielle ? – J'ai discuté un peu avec l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle n'est pas très drôle du tout. Est-ce que la question, c'est, est-ce que ça met en concurrence le métier d'humoriste ? – Oui, c'est… – Là, c'est du genre Black Caramba en ce moment, les intelligences artificielles. – Oui, oui, alors, j'ai envie de dire, est-ce que l'intelligence artificielle, un jour, va transgresser ? Est-ce qu'elle va aller au-delà de l'interdit ? Est-ce qu'elle sera capable d'aller au-delà de l'interdit ? – C'est toute la question, pour moi. C'est-à-dire que l'humoriste, il restera drôle, parce qu'il sait flirter avec l'interdit, et il sait dire le truc que tu ne veux pas te dire, ou que tu te dis secrètement, et c'est pour ça que tu rigoles. C'est-à-dire que tu es en salle, je fais la blague, et moi, je dépasse un peu le propos qu'il a dit habituellement, par une blague, en jouant l'abruti de service. En ayant un statut inférieur, et c'est ça qui fait que je fais rire. C'est la surprise, c'est le pas de côté, c'est le truc que tu ne prévoyais pas. Si l'intelligence artificielle, un jour, est capable d'aller vers l'interdit, c'est-à-dire de jouer la raciste en montrant qu'elle ne l'est pas, peut-être qu'on sera menacé. Et actuellement, je ne pense pas que le robot soit capable de ça, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour elle. Et moi, je ne pense pas qu'on soit menacé pour ça. En revanche, l'humoriste, bien souvent, il n'est pas que humoriste, il est aussi auteur. – Un philosophe aussi. – Franchement, je ne veux pas me mettre à la place des philosophes. J'ai beaucoup trop de respect pour tous ces penseurs. – Est-ce qu'un humoriste est plus triste qu'un philosophe, ou moins triste qu'un humoriste ? – Alors, tu parlais de la question de Georges Carlin tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'il y a un âge où l'humoriste n'en a plus rien à foutre de faire rire. Et Georges Carlin, en tout cas, ce que j'ai vu de lui, on était plus là-dedans. On est plus dans un mec qui débite des trucs qui sont géniaux, des réflexions hyper bien, où moi, ça me fait sourire, ça ne me fait pas particulièrement rire. Je trouve ça brillant, mais il est dans un état, et à un âge, avec une assurance telle que tu viens écouter sa réflexion. Et peut-être que là, à ce moment-là, il flirte avec le philosophe, même si je ne veux pas usurper le rôle de philosophe, parce qu'il y a une rigueur scientifique à la philosophie, normalement, que tu dois avoir, que l'humour ne te permet pas d'avoir. Parce que l'humour est immédiat, et malgré tout, pour moi, je suis un amuseur. Il faut que je reste un amuseur, et donc il y a des sujets sur lesquels je n'arriverai pas à trouver l'angle, donc je ne pourrai pas les traiter. Un philosophe peut traiter tous les sujets, parce qu'il va travailler l'angle, et peu importe s'il fait rire ou pas, on s'en fiche. – On a demandé à Tchad GPT de nous faire une blague avec le terme rupture de chaîne d'approvisionnement majeur, et ça n'a pas marché. – Non, non, je ne suis pas sûr de réussir à faire une blague sur la rupture de chaîne d'approvisionnement majeur, mais je pense que pour l'instant, Tchad GPT n'est vraiment pas drôle, mais là où je voulais en venir, c'est que je pense par contre que l'artiste, si tenté que l'humoriste soit un artiste, parce que pour moi, on est plus des artisans, peut-être qu'il va s'appuyer sur Tchad GPT pour trouver l'inspiration, et peut-être qu'il y a un ping-pong intellectuel et créatif à avoir, que je n'ai pas encore eu, que je n'ai pas encore testé, pour trouver de l'inspiration. Pour l'instant, je trouve ça encore un peu faible. Pour moi, ce n'est pas mieux qu'une recherche Google améliorée. Je n'ai pas encore trouvé des angles pertinents sur Tchad GPT, ça viendra probablement. Et je pense aussi que le bon côté des choses, c'est que si un jour c'est capable de faire de l'humour, ce sera de l'humour médiocre, mais peut-être que ça nous forcera à être meilleurs. Et peut-être, parce que la question se pose pour les auteurs de scénarios, par exemple, notamment Hollywood, ils ont fait une grève, peut-être que Tchad GPT, si c'est capable de créer des scénarios, peut-être que c'est parce que les scénarios sont… Enfin, si c'est capable de copier des scénarios, peut-être que ces scénarios ne sont pas assez qualitatifs ou pas assez humains ou humanisés pour ne pas être copiés par Tchad GPT. Mais il y a un truc d'humain interdit, ou cette espèce de moment où tu dépasses les bornes, où le héros va dépasser les bornes, flirter avec l'interdit, que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable d'avoir, notamment dans le dialogue. Dans le dialogue humain, imiter un dialogue humain, avec ses imperfections, avec son non-dit, avec ce qui est sous-entendu, ça, c'est compliqué. Parce que… – Je vois tout à fait… – S'il y a, dit… S'il y a, dit… « Je ne suis pas raciste. » Elle va te dire, sincèrement, je ne suis pas raciste. Si un humain te dit, « Ah, mais moi, je ne suis pas raciste. » Tu vas dire, « Ah, attends, en général, quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a un « mais » derrière, et que derrière, tu t'envoies le steak, quoi. Donc, si tu veux, nous, on perçoit ces sous-entendus. Il y a une même phrase entre un robot qui dit « Je ne suis pas raciste. » Tu dis à l'IA, « Est-ce que tu es raciste ? » « Non, je ne suis pas raciste. » « Est-ce que tu es raciste ? » À un humain qui va dire… Il va lever les yeux, il va dire « Non, je ne suis pas raciste. » Il y a une totale différence. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il y a encore une marge là-dessus. Et en tant que… auteur et dialoguiste, je vais me poser cette question-là, à quel moment l'IA sera capable de comprendre les sous-entendus des yeux levés, du « mais » qu'il y a derrière, etc. – De la midrillesse que ton œil va imprimer ou des choses comme ça. – Voilà, c'est ça. Mais pour autant, est-ce qu'elle sera autorisée à transgresser et à flirter avec la transgression pour faire rire ou pour avoir un dialogue sincère avec ce qui a de contradictoire en nous, ce qui a de monstrueux en nous ? Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. Pour moi, les œuvres artistiques permettent de sortir ce qui peut être monstrueux en nous. et je ne suis pas sûr que ChatGPT arrive à sortir le monstre, en fait. – On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que jamais elle ne sorte le monstre. – Oui. – Est-ce que tu t'intéresses à l'humour et à la surveillance ? Est-ce que la surveillance globalisée, généralisée, la big data a des visées de surveillance, ça te fait marrer ? Est-ce que tu arrives à faire des blagues ? Est-ce que tu réalises tellement où ça peut dégénérer ? – J'ai fait un spectacle qui s'appelle Internet, etc., qui est sur YouTube, d'ailleurs, et où je me suis beaucoup intéressé à ça, où je me suis… J'avais discuté avec des gens de Reporters sans frontières, j'avais discuté avec des gens de Uzbek Erika, je me suis beaucoup intéressé à la surveillance, et ça fait un bout de temps que moi, je suis sur Linux, pour plein de raisons, et maintenant, par habitude, je n'ai pas trop changé, et je suis quand même en train de me faire bouffer par Google sur mon smartphone, parce que le combat est très dur à mener, et à maintenir, surtout. Je me suis intéressé à ça, et oui, ça m'a fait rire. J'en ai fait des blagues, bien sûr, j'en ai fait des blagues, notamment sur la prospective judiciaire, avec les IA qui étudient la possibilité que tu fasses un meurtre, ce qui est complètement dingue, ou la surveillance… – Oui, c'est ce qui est complètement dingue, et en même temps, il y a certains domaines où si tu vois la corruptabilité, ça se dit ça, des humains, est-ce que parfois, ce n'est pas mieux que ce soit une IA qui analyse certains cas pour mettre de côté justement ce dont je te parlais, l'émotion qui peut biaiser nos décisions, etc., mais bien sûr, ça m'a fait rire, et sur la surveillance, en fait, j'ai eu cette réflexion sur la surveillance, une espèce de big data, une espèce de big browser qui nous surveille, et en fait, ce n'est pas ça qui me fait le plus peur, moi. Ce qui me fait le plus peur, c'est la surveillance, le panopticon entre nous, où on se surveille entre nous, c'est une espèce de prison où il y a un seul gardien, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est, et on ne sait pas qui c'est, etc., il peut être n'importe où, mais en fait, on se surveille entre nous, si tu veux, il y a une espèce de surveillance sur les réseaux, et en fait, il n'y a aucun pouvoir qui a besoin d'agir, à part l'espèce de pouvoir moral que je mets entre guillemets, où tu vas avoir une espèce de moralisateur qui va surgir des bas-fonds de Twitter ou de Instagram, qui va te mettre un message ou qui va reprendre une vidéo et qui va le remettre en contexte, ce qui fait que tu fais vachement attention à tout ce que tu dis, non pas parce que tu as peur d'une amende ou d'une répression quelconque policière, tu as peur juste des internautes et d'une espèce de tempête. – Je connais l'expression « who watch the watcher » qui regarde ceux qui regardent. – Non, je ne connais pas cette expression. Mais en gros, il y a cette peur et j'ai l'impression que, en fait, même les médias ont peur davantage d'une espèce de pouvoir des internautes, d'une minorité des internautes. ils ont peur des réseaux sociaux davantage que de l'art com. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais nous, humoristes, on est totalement… c'est une expression, mais on est totalement esclaves de notre public. C'est-à-dire que… J'y pense aussi en ce moment à parler au public du pouvoir que le public a. C'est-à-dire que si un jour le public décide de se lever et de tous partir, je suis réduit à néant. Tout ce que je fais ne sert à rien. Et ils ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont parce qu'ils ne se sont pas concertés. Mais les internautes ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont parce qu'il y a des concertations qui sont micro, des micro-concertations, mais l'internaute, la masse a un pouvoir de dingue et pour l'instant, elle l'exerce à un point qui n'est même pas perçu, mais en fait, qui n'est même pas perçu par elle-même, mais elle ne se rend pas compte à quel point elle a un impact sur les médias. Et en fait, quand on se plaint des médias… – Sur les politiques. – Les politiques allant de pair avec ça, mais on ne se rend pas compte à quel point les médias flippent. Et je pense qu'une grande partie de la liberté d'expression est remise en question, notamment à cause de ça, à cause de la peur qu'ont certains des internautes. Et c'est ça qui m'attriste, moi, beaucoup. Donc, ce n'est pas l'espèce de caméra qui tourne et qui fait une reconnaissance faciale, etc. Moi, ce qui me fait peur, c'est le mec au coin de la rue qui a son téléphone, qui va te prendre en vidéo quand tu t'embrouilles avec un tel, qui va te mettre cet extrait-là, juste là, où tu as dit le mauvais truc, etc. et qui t'anéantit. Et en fait, il va falloir vivre avec ça maintenant en tant qu'auteur de contenu qui est mis à disposition. Il va falloir vivre avec ça et se préparer à ces éventualités-là. Mais la surveillance ne me fait pas peur au niveau étatique. Et si tu veux, quand je préparais ce spectacle, je ne sais plus où est-ce que je lisais, ce qui fait le plus peur. Dans une dictature, quand tu es muselé, tu sais qui te muselle. C'est le gouvernement, c'est la dictature, c'est le dictateur et ses sbires, etc. Mais dans une espèce de surveillance généralisée, tu ne sais pas d'où ça vient et tu ne sais pas à qui t'en prendre, mais tu sais ce que tu dis, ça peut être déformé, repris, transformé. et rendu inaudible, c'est ce que je disais tout à l'heure, à n'importe quel moment. Moi, c'est ça qui me fait davantage peur et en même temps, on en a eu besoin parfois. Peut-être que les citoyens ont besoin de ça aussi. Peut-être que les citoyens s'en sont aussi servis pour filmer des choses qui n'étaient pas acceptables, notamment des violences policières. Ça a peut-être servi à ça à certains moments. Et si tu veux, le mec, je me souviens, ce producteur de musique qui se fait tabasser, qui a mis la surveillance chez lui, il a mis des caméras qui lui ont servi à quelque chose. Et donc, peut-être qu'il faudrait essayer de tourner ça de manière positive, parce que c'est mon métier aussi, mais à quel point, nous, on peut surveiller nos élites pour ne pas les laisser faire n'importe quoi. et à quel point nous sommes un contre-pouvoir et à quel point nous sommes un pouvoir important. Mais ça, j'ai envie de dire, on s'en met par ce bras dans le futur si on arrive à utiliser ces outils à bonne émission. Qu'est-ce que tu peux me dire des algorithmes ? Tu parlais de l'algorithme et Tinder lors de tes spectacles. – Oui. Alors, les algorithmes, c'est totalement lié à ce dont on vient de parler et à la liberté d'expression. C'est-à-dire que tu parlais de Guillaume Meurice sur France Inter avec cette espèce de déferlante sur les réseaux sociaux aussi ou des espèces de messages où la liberté d'expression est morte, etc. J'ai fait une vidéo qui s'appelle, j'en ai jamais parlé de ça parce que je n'aime pas me plaindre et maintenant, ça a assez de temps pour que je puisse en parler. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Pas Que où je pose la question de ma propre islamophobie ou de mon propre antisémitisme en faisant des blagues là-dessus sur le fait que… Ça vient encore d'une idée philosophique d'Arendt qui dit je ne peux pas aimer tout un peuple. Il y a des cons et des gens que j'aime dans un peuple mais tu ne me demandes pas d'aimer un peuple. Tu ne me demandes pas d'embrasser la cause d'un peuple. Je ne peux pas valider tout le monde. Je pars de cette idée-là et je dis je ne peux pas aimer tous les musulmans donc quelque part est-ce que je suis un peu islamophobe est-ce que je suis un peu antisémite ? Je prends de cette question-là et je fais un truc un peu putaclic en intro je mets l'extrait je ne suis pas islamophobe enfin pas que je suis aussi antisémite. Je mets cet extrait-là je mets cette vidéo sur YouTube elle est strikée immédiatement. elle partait en flèche c'était les meilleures audiences parce que forcément tu fais des trucs putaclic ça fonctionne et ça part en flèche et elle est strikée en plein envol sur un sketch de 15 minutes où je mets mes propres contradictions mes propres préjugés etc. dos à dos et voilà. les robots qui sont des intelligences artificielles qui n'ont pas du tout de recul qui n'ont pas l'humour nécessaire pour comprendre que je suis dans un second degré le plus total et que j'interroge mes haines et à quel point je lutte contre mes propres haines pour essayer d'aller plus loin les robots n'ont pas jugé ça comme recevable et ont striké la vidéo immédiatement donc j'ai appelé ceux que je connaissais à Facebook etc. mais attendez ma vidéo machin il faut que ma vidéo fonctionne tu mets six mois à écrire ta vidéo pour que tout passe pour que c'est même pas ça c'est que je ne l'ai même pas monétisé cette vidéo je ne monétise aucune vidéo c'est bien vous aussi soutenez-nous sur Tipeee parce qu'on ne reçoit pas de pub soutenez-les sur Tipeee et ma vidéo est strikée en plein envol et je me suis posé cette question en fait c'est qui qui décide qui décide que ce que je dis n'est pas recevable ce sont des robots qui décident que ce que je dis n'est pas recevable et là on a un problème c'est-à-dire que ça si c'est hors de contrôle c'est terminé en fait et je n'ai jamais eu aucun commentaire et pourtant c'est une vidéo avec des sujets qui sont ces sujets à commentaire je n'ai jamais eu aucun commentaire qui dit il faudrait couper cette vidéo c'est inacceptable qu'il soit sur internet etc jamais jamais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi etc libre eux et je les écoute parce que c'est Chopin-Humeur qui m'a conseillé de les écouter mais voilà si tu veux et donc la liberté d'expression par rapport à cette surveillance par rapport à tout ce qu'on dit en ce moment pour moi c'est une espèce de chimère qu'il faut continuer à poursuivre il faut continuer à se battre pour avoir la liberté d'expression et ça restera toujours une chimère parce qu'il y aura toujours un nouveau sujet qui sera en discussion qui flirtera avec les limites et nous artistes on doit fonctionner avec ça et il y a des artistes qui produisent du contenu dans des sociétés autrement plus autoritaires autrement plus totalitaires et même si on reste en France Victor Hugo il a écrit des choses où il prenait beaucoup de risques il a dû tourner tout ça pour pouvoir les faire passer etc mais c'est ça l'oeuvre c'est ça l'art et je dirais dans ta caste humoristique la caste des humoristes quand il y en a un qui commence à faire bouger ses chaînes pour voir son amplitude de liberté est-ce que quand il y en a un qui se fait vilipender ou qui se fait attraper ou que la blague n'est pas comprise est-ce qu'il y a une certaine solidarité humoristique de la corporation ? Non il n'y a pas de corporation humoriste et je pense que par essence on est tous plus ou moins solitaires c'est pas un hasard si on décide d'être seul sur scène c'est aussi parce que on a peut-être du mal à travailler ensemble on a des égos surdimensionnés je sais pas tu travailles ta conduite introspective pour polir ton égo ça se passe bien tout va bien mais je lis de la philosophie pour me calmer un peu non non il n'y a pas aussi il y a eu un élan de solidarité des collègues humoristes de Guillaume Maurice moi j'ai jamais fait preuve de solidarité publique pour aucun humoriste qui se faisait vilipender ou qui se faisait virer etc parce que pour moi ça fait partie de notre métier en fait ça fait partie du truc et je n'attends pas à ce que si un jour ça m'arrive il y ait une espèce d'élan des autres humoristes pour me soutenir c'est pas le problème en fait j'ai pas besoin de ça je pense que on n'a pas enfin pas qu'on n'a pas besoin de ça c'est que en définitive est-ce que ça change quelque chose que les autres humoristes non c'est scandaleux bien sûr oui c'est scandaleux mais ça fait partie du jeu et si tu flirte pas avec les limites et si tu si tu risques pas ça ça veut dire que tu tu t'amuses pas finalement tu vois et il faut se préparer au fait à être cancel un jour peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour c'est pas comment t'es un avocat t'es un psychiatre mais non peut-être qu'un jour tout va s'arrêter peut-être qu'un jour j'aurai plus aucun succès j'aurai fait la blague de trop c'est le moment de s'arrêter et j'irai faire du jardinage et et je changerai de métier je sais pas ou si tu changes je sais pas de pays ou je sais pas quoi mais mais non il faut se préparer c'est enfin c'est comme il y a des gens qui font du wingsuit du best jump t'as déjà fait ça ? non jamais pourquoi ? je peux pas parce que j'aime trop la vie mais eux ils aiment trop la vie aussi je sais pas à quel point ils aiment la vie pour flirter autant avec la mort mais je pense qu'ils aiment la vie quand elles flirtent avec la mort ou je sais pas ou ils se posent une question de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté je sais pas tu as fait du sport extrême autre que non 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 moi je suis je suis c'est quoi le truc le plus extrême en sport que tu as pu faire t'as traversé la route rentrer à cloche-pied à cloche-pied rentrant des champs de visée non 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 est-ce que j'ai fait du sport extrême non non moi j'aime bien l'escalade mais je fais de l'escalade de bloc donc c'est à 4 mètres c'est pas ouf tu vois mais avec ou sans corde non c'est justement c'est sans corde c'est le truc il y a un petit matelas quand même voilà exactement et je saute non 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 je suis pas du tout sport extrême ah pardon si j'ai fait de l'apnée et de l'apnée où ? j'avais fait de l'apnée dans un qu'une gueuse ? non pas avec une gueuse mais c'était d'abord en piscine et après un peu dans la mer chose de Villeneuve-les-Gal ouais tu connais l'apnée ? le charot tombe-pain ouais c'est ça et l'apnée c'est assez intéressant sur ce que tu as on fait une parenthèse mais ce qui se passe dans ton cerveau parce que moi j'ai vraiment j'ai vraiment la sensation le poxy c'est génial ouais non mais en fait quand tu sors de l'eau t'as une espèce de truc de comment c'est bien l'air mais qui a inventé ce truc extraordinaire qu'est l'oxygène quoi et tu respires et tu te dis mais je suis vivant et tu sors d'une séance d'apnée t'es complètement t'es un peu stone et tout mais t'as une espèce de je trouve d'élan vital où quand t'es dans l'eau tu penses plus à rien d'autre que de dire mais l'air quoi c'est de l'apnée dynamique ou c'est les deux mais c'était plus dynamique et j'aimerais beaucoup j'ai pas eu le temps attends tu restes un peu en dynamique bon je faisais pas à 10 mètres à 10 mètres de fond tu descends à 10 mètres tu restes à 10 mètres ou juste à non non alors moi j'ai fait de l'apnée statique au niveau de la mer au niveau zéro quoi ouais au niveau zéro ouais je faisais 4 minutes 30 c'est vachement bien ouais tu l'atteins assez rapidement quand même avec ton corps si frêle c'est bien quand même non ? ah bon je sais pas il y a un physique non il y a un physique il y a un coffre d'apnée ouais t'as une petite cache-thoracique ouais 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 non ça va mais t'as combien de capacités pulmonaires ? euh dernière fois que j'avais mesuré ça devait être 8-9 litres bah non non c'est pas possible quoi ? toi t'es trop petit pour 9 litres ah non 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 bah en tout cas peut-être que la machine elle mesure mal mais après c'est une question de souplesse souplesse de la cage non non mais quand je m'entraînais maintenant ça fait un bout de temps que je me suis pas entraîné mais mais voilà où est-ce qu'on en était ? pourquoi on parlait de ça ? les sports extrêmes les conduites introspectives de l'humour voilà et l'humour l'humour à un moment c'est un sport à risque c'est on à un moment on flirte avec l'interdit on flirte avec la vexation on peut on peut parler à quelqu'un du public un peu mal on peut s'énerver tu sais tu fais des scènes quand tu travailles ton spectacle tu fais des scènes un peu pourries avec des mecs un peu bourrés dans le public tu peux à un moment déraper mal parlé tu te prends une droite ou alors à grande échelle il y a la mauvaise personne en public qui déteste ce que tu as dit qui tweet qui machin et puis voilà tu sautes il faut se préparer à ça mais il faut s'y préparer et l'indignation c'est bien mais mais encore une fois c'est la stratégie de l'émotion je vais dire je suis indigné parce que mon collègue humoriste mais l'important c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? est-ce que les humoristes sont un peu trop alignés ? alignés sur quoi ? sur tout ce même mouvement est-ce qu'il y a un phénomène de panurgisme de l'humour ? euh est-ce qu'il y a l'humour est forcément de gauche ? pfff et c'est dommageable c'est dommageable c'est dommage qu'il n'y ait pas un contre-pouvoir de l'humour ou il y a des mecs d'humour de droite comment il s'appelle le mec sur Gaspard Proust Gaspard Proust Gaspard Proust ouais il est un petit peu tout seul moi j'essaie non mais non j'essaie de j'essaie de de me poser la question à chaque fois que je fais des spectacles ou que j'écris des blagues j'essaie de me poser la question est-ce que je suis étiqueté et à quel moment j'ai l'impression d'être étiqueté et à quel moment il faut que je fasse des vannes pour pour quitter cette étiquette qu'on peut me mettre à ce moment-là et j'essaie au maximum de le faire non pas que j'ai peur des étiquettes mais c'est parce que je suis et j'ai besoin d'être d'accord avec personne parce que mon métier d'humoriste c'est d'être d'accord avec personne et c'est d'égaliser tout le monde et si je fais si je fais des blagues pour moi c'est pas pour dire quelles sont mes orientations politiques c'est pour dire vos orientations questionnez-les c'est plus ça tu trouves que les gens maintenant le militant politique de base ne se questionne plus assez non pas assez ne questionne plus assez sa foi non mais si tu veux on doit on doit aller vers ceux avec qui on n'est pas d'accord mais leur tendre la main et discuter sincèrement avec eux pour faire évoluer son idée c'est pas trop tard ça après s'être invectivé pendant des décennies c'est avoir ridiculisé l'autre insulté l'autre l'avoir cornerisé l'avoir traité tous les mots alors à tort ou à raison non parce que ça c'est une minorité visible qui s'insulte c'est une minorité visible moi je crois pas dans la vie dans la rue les gens s'insultent pas dans mes spectacles il y a vraiment plein de types de personnes qui se côtoient et qui qui s'insultent pas qui sont très courtois qui sont capables de se parler avec beaucoup de courtoisie ou de l'humour si possible mais je pense que ça c'est la face enfin c'est le côté immergé de l'iceberg par les réseaux et par les médias qui ne sont pas la vie et on confond souvent la vie et tout ça tous ces écrans on confond la vie et les écrans mais c'est pas ça en vrai les gens ils osent pas se dire tout ça tu vas face à mais c'est comme tu sais c'est comme quand tu dis je vais le voir je vais lui dire ça je vais lui dire ça je vais lui dire ça ouais mais je trouve que t'as un peu abusé quand même et en fait quand t'es face à la personne tu ne connais pas il vous l'a dit ça a gilet la vidéo on s'est pointé chez lui ouais mais quand t'es face à la personne c'est plus facile de trouver la sympathie chez l'autre c'est plus facile et et je dirais que nous humoristes on sert à ça en fait on sert à se dire oh oh ça va quand même tranquille mais c'est dommage c'est dommage et en fait ce que je reproche à tout ça c'est que de ne pas avoir le temps et cette chaîne fait partie des rares à le prendre ne pas avoir le temps d'inviter des gens qui sont réellement humanistes et réellement penseurs et qui prennent le temps de développer leur idée c'est ça qui est dommageable et c'est réellement ou on n'est réellement pas d'accord avec eux mais ça peu importe à partir du moment où on te laisse parler parce qu'on a tellement besoin de parler on a tellement besoin de s'écouter et c'est en ça que le temps de la scène est libre parce que sur scène je développe mon idée j'ai le temps de développer mon idée il n'y a personne qui me coupe j'ai un micro il y a personne qui est dans la scène dit ah t'as pas le droit de dire ça tu vois mais non mec t'es venu à mon spectacle c'est que déjà tu vois t'as payé t'as fait la démarche de venir t'as payé t'as bébéciteur t'as payé le parking c'est à partir de 30 jusqu'à 45 ou un truc comme ça ou 50 peut-être ça dépend de la salle où je joue ça dépend de la région et puis ça dépend de ta tête bien sûr parce que je suis à l'entrée je regarde si t'as des baskets et tout et voilà et alors on a des baskets c'est le problème justement maintenant les baskets c'est hype mais c'est prendre le temps prendre ce temps de réflexion de se dire bon tu connais la phrase du philosophe français spécialisé dans l'économie Frédéric Lordon non le simple et court c'est tomber dans le passeport idéologique pur ouais bah ouais mais c'est c'est en fait et et ça va avec le fait que nos idées bougent nos pensées bougent et nos pensées ne sont pas nous et je l'ai beaucoup développé dans le dernier spectacle qui s'appelait Seul au pluriel ou qui part d'une idée de Nietzsche qui pose la question qu'est-ce qu'il pense en moi est-ce qu'il y a une entité qui est à part de moi qui se permet d'avoir des pensées que je ne veux pas avoir comment je fais t'arrêtes de manger les cactus qu'il y a chez toi tu sais si tu veux tu te retrouves avec des pensées parfois tu te dis pourquoi je pense à ça franchement comment je fais pour penser à ça et tu dois faire avec ça tu dois composer avec ça et tu dois essayer d'analyser pourquoi ça vient pourquoi ça repart comment faire pour aller au-delà de cette pensée etc et nous ne sommes pas les pensées qu'on a et c'est en ça que les réactions à chaud sont dangereuses parce que tu n'arrives pas à prendre distance avec cette pensée là et je dirais même plus loin tu peux avoir une pensée raciste sans être raciste et tu peux dire des trucs racistes sans l'être et le problème c'est qu'on te catégorise à partir du moment où tu l'as dit tu sais on a tous fait partie d'un moment d'un groupe où il y a un gars une fille un ou une de tes potes qui a dit un truc c'est grave raciste ce que tu dis franchement t'abuses mais non mais c'est pas ça et il développe son idée mais sauf que sur internet il n'y a pas le temps il n'y a pas quelqu'un qui va dire bienveillance c'est grave raciste non on va prendre ta phrase on va dire espèce de sale race machin et après c'est mort on te cancel mais si tu veux il y a ce truc de bien sûr que tu fais des erreurs t'as des ignorances t'as des zones d'ombre en toi t'as des trucs que tu sais pas et tu vois un jour je discutais avec quelqu'un qui est hittite hittite c'est une peuplade de la région au sud de l'Egypte ouais et Turquie je crois oui et Turquie et et j'avais fait cette vanne je sais même pas si j'ai sorti en spectacle où je disais il y a des origines tu sais même pas pourquoi tu les aimes pas c'est à dire que tu sens que tu dois être raciste mais t'es hittite mais alors c'est en fait tu as envie d'avoir des clichés sur eux mais comme tu sais pas vraiment qui il est tu te dis d'Anatolie à l'Antiquité deuxième millénaire avant je voilà Anatolie donc on est en Turquie c'est ça ouais c'est ça ok donc donc si tu veux c'est 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 un peuple le gars qui est foncièrement raciste tu l'avais aussi l'Egypte bah bien sûr bien joué et le gars qui est foncièrement raciste il se dit mais je dois le détester mais je sais pas pourquoi tu vois et en fait t'as des méconnaissances et donc t'apprends à connaître les gens et en fait tu 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 ce qui est intéressant c'est que je lisais ce livre le pièce identitaire je sais pas si tu l'as il y a Chamon sur la synthèse identitaire ce qu'on appelle wokisme il appelle ça synthèse identitaire qui est un terme beaucoup plus approprié je trouve mais il parle du fait de rencontrer les gens dans un contexte positif et en fait il te rend compte que quand tu rencontres les gens dans un contexte positif ou d'égal à égal c'est-à-dire que si t'es dans une entreprise avec quelqu'un qui a une culture totalement différente de la tienne mais t'as un poste égal tu vas le rencontrer tu vas discuter et tu vas finir par mettre de côté tous tes préjugés parce que tu vas être dans des contextes qui sont professionnels enrichissants avec des échanges d'idées etc. et en fait se rencontrer via le sport via l'entreprise etc. ça permet de se rencontrer différemment plutôt que soit de ne pas se rencontrer soit d'être subordonné et c'est lié aussi à la bouffe partager un repas ça marche mais si tu veux il y a le fait je ne sais pas pourquoi j'en venais là mais bref il y a cette ignorance à un moment et tu peux faire preuve de racisme et c'est ça qui est intéressant à analyser c'est qu'est-ce qu'il y a de mauvais en moi et comment je fais pour progresser pour aller vers le mieux et vers vers moins de haine en moi pour que je puisse au moins dire j'ai rencontré cette personne et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé je ne sais pas si tu l'as vu ce truc sur Sud Radio je me suis pris une espèce de buzz qui s'est bien terminé pour moi mais où j'avais un gars d'extrême droite qui me parlait du voile parce que j'avais fait un sketch sur Zemmour et le livre de Zemmour que j'avais lu etc et qui me parlait du voile et je dis mais allez rencontrer des femmes voilées en fait et le mec il a bugué au moment où je lui ai dit ça il dit je ne vais pas aller au mur et je lui ai dit mais il y a des flammes voilées partout vous dites que vous en voyez partout mais en fait vous n'arrivez pas à les rencontrer et en fait allez vers les autres va vers ton ennemi en fait tend lui la main essaie de comprendre ce qu'il vit pourquoi il est comme ça pourquoi il est violent pourquoi il a envie de te tuer il faut que tu postules au Quai d'Orsay ouais je ne peux pas je ne peux pas je suis trop pourquoi parce que dès qu'il y a un phénomène qui est gangréné par une espèce de pensée politique ou un groupe et tout j'ai envie d'en rire j'ai envie de me moquer j'ai envie d'écrire des blagues dessus et je ne suis pas compatible avec le groupe et mon rôle c'est d'être à part et de regarder et d'écrire mes petites blagues dessus et voilà c'est ça mon métier mais mais c'est la géopolitique géostratégie le renseignement des blagues aller vers son ennemi essayer de le comprendre ouais mais ce n'est pas mon rôle ce n'est pas mon rôle ce n'est pas mon rôle mais c'est le rôle de la diplomatie finalement c'est le rôle du renseignement ou du renseignement le renseignement c'est d'aller vers l'information de mon adversaire mais mais en tout cas comment tu perçois la géopolitique à l'heure actuelle avec un conflit avec une des plus grandes puissances pétrolières et nucléaires du monde avec Israël qui commence à admettre que l'arithmétique de la rébellion va être délétère pour les 50 prochaines années dans la région parce que ils commencent à l'admettre j'ai peut-être vu une inflexion dans leur perception peut-être me trompe mais quand tu vois tout ça avec des phénomènes migratoires qui vont être dus à des déstabilisations économiques ou des déstabilisations de guerre ou des déstabilisations de climat comment un numéruise se positionne au milieu de tout ça avec une population qui sort du confinement qui est fatiguée qui se tape de l'inflation comment c'est de percevoir le miroir qu'est notre société comment tu fais pour être le miroir de notre société bah tu tu acceptes de vivre tes émotions d'abord t'as fait une conduite introspective une psychothérapie ou quelque chose comme ça non mais faut accepter de les de les vivre ces trucs là tu vois tout ça parfois t'as envie de chialer tu voilà tu et en fait et après tu dois te reprofessionnaliser c'est-à-dire qu'il y a l'humain et puis il y a ton métier et mon métier c'est d'écrire des blagues dessus pour déjà moi me débarrasser de ces pensées-là et peut-être d'aider des gens à se débarrasser de ces pensées d'arriver en rire et après il y a un moment où il va falloir regarder les choses avec froideur il y a un moment où il va falloir regarder les choses avec avec les statistiques avec l'histoire avec c'est là où mon métier doit reprendre le dessus mais si tu veux c'est comme un médecin il doit plus se poser la question de qui il soigne et il doit plus se poser la question d'est-ce que c'est horrible ou pas il doit soigner je ne dis pas que je pense que le rire soigne franchement j'en suis convaincu même mais il n'y a pas que toi comment ? il n'y a pas que toi mais mais si tu veux il y a cette émotion et il y a un moment où il faut s'en débarrasser il y a un moment où on va parler du génocide rwandais avec je n'ai pas fait le calcul mais je ne sais pas combien de fois plus de morts en millions oui bien sûr mais par rapport au génocide qui se passe à Gaza génocide ou pas c'est pas mon rôle mais voilà quel que soit le mot et et à un moment tu te retournes dessus et tu dois tu dois pouvoir en parler et tu dois aussi te poser la question pourquoi je suis autant ému par ça et je le suis beaucoup moins par ce qui se passe pour les Uyghurs je le suis beaucoup moins par ce qui se passe pour les Yéménites je le suis beaucoup moins par ce qui se passe pour des Indiens en Amazonie qui se font aussi éteindre tu vois et les Rohingyas les Rohingyas etc tu vois il y a tout ça qui rentre en compte c'est-à-dire qu'à quel moment mon émotion on s'est emparé de mon émotion aussi tu vois à quel moment on s'empare de mon émotion à quel moment on me prive de certaines émotions pour d'autres gens en fait et qui décide de ça et donc est-ce que qui est responsable de mettre de m'informer de ça ou de ça et c'est là où il y a une démarche personnelle aussi à avoir c'est-à-dire que je dois me poser ces questions-là et je dois aussi mettre en perspective tout ça à un moment j'écrivais des trucs sur selon l'endroit du monde où on est la réalité n'est pas la même et ça il faut le prendre en compte et alors il y a deux choses qu'il faut prendre en compte il y a le fait qu'un peuple n'est pas n'est pas réellement indivisible et homogène c'est-à-dire que nous là on se parle on discute on est d'accord pas d'accord nos sociétés françaises elle est divisée pas divisée c'est pareil pour tout le monde c'est pareil pour le peuple en Israël il y a des gens qui sont pro Netanyahou il y a des gens qui sont farouchement contre il y a des gens qui des journalistes qui essaient d'informer de ce qui se passe à Gaza qui sont israéliens qui se battent pour ça il y a des gens qui se sont battus avant pour une réforme de la justice contre Netanyahou il y a des penseurs qu'on n'écoute pas il y a des des gens qui sont aussi qui se plaignent aussi de la liberté d'expression en Israël et qui sont israéliens et qu'il faut aussi écouter et en Palestine c'est pareil il y a des gens qui sont pro Hamas il y en a qui sont pro Fatah il y a des gens qui sont apolitiques il y a plein il y a plein de courants de pensée et c'est pas c'est pas juste les arabes contre les juifs c'est pas ça ça existe pas ça et on a tendance à simplifier tout ça par paresse intellectuelle il y a ce truc là mais si tu veux la réalité du monde n'est pas la même c'est à dire que Chine-Japon les guerres Chine-Japon l'histoire qu'il y a entre eux c'est quasiment l'équivalent de ce qui a pu se passer avec l'Holocauste c'est pas le même nombre de morts mais ce qui a pu se passer avec l'Holocauste ou ce qui a pu se passer avec Staline et on n'en entend quasiment jamais parler nous dans nos livres d'histoire les Chinois ils s'en rappellent bien les Chinois s'en rappellent bien et il y a une animosité avec les Japonais qui est encore prégnante et ça va peut-être aussi dégénérer là-bas à un moment et si tu veux nous on n'entend même pas parler on ne sait même pas tu vois dans nos livres d'histoire on s'en parle peut-être à un moment un truc qui est abordé ce qui se passait au Japon en 39-45 machin et eux pareil ça se trouve dans leurs livres d'histoire l'Holocauste c'est à peine abordé et si tu veux nous on a l'impression qu'on est centré là-dessus notre vie est concentrée sur ça tu vas dans une autre partie du monde c'est concentré sur totalement autre chose et ce qui est intéressant c'est de regarder la carte du monde quand elle n'est pas centrée sur la France et parfois tu te dis c'est quoi cette carte ? tu te dis c'est Tolkien mais tu vois tu as l'impression de voir une autre carte et quand tu centres le monde par le sud ou le nord etc tu vois les choses totalement différemment tu parles une autre langue tu vois totalement les choses différemment il y a même des concepts que tu ne peux même pas traduire et c'est ça qui est riche en fait et c'est-à-dire qu'il ne faut pas pour moi il ne faut pas il faut tendre la main vers celui qui ne sait pas mais c'est intéressant de ne pas savoir parce qu'il y a encore de choses à découvrir et c'est ça qui est super question internet ouais a-t-il joué hors de France ? quelle est son idée sur la transversalité de l'humoriste ? le fait d'adapter un spectacle selon un public un pays une société différente quels seraient les sujets de blagues universelles rassembleurs ? l'écologie comme sujet de société alors il y a plein de questions là-dedans j'ai joué hors de France j'ai joué la Belgique et la Suisse ça compte pas ouais j'ai joué au Maghreb le Maroc l'Algérie ça compte pas non plus la Suisse ça compte pas non plus ah d'accord pourquoi ça compte pas ? parce que tu n'as rien de la carte j'ai joué au Maghreb j'ai joué au Maroc j'avais même tenté des blagues interdites qu'on m'a dit ça serait bien que tu ne les fasses pas et j'ai même joué le premier jour des manifs en Algérie et j'avais des blagues sur Bouteflika et j'ai dit à l'organisateur je lui ai dit je te préviens j'ai des blagues sur Bouteflika et je lui ai dit si tu ne veux pas que je les fasse c'est mieux que je ne vienne pas parce que j'ai envie quand même de les garder et il dit non vas-y fais-les on verra et c'était le premier jour des manifs c'était extraordinaire c'était extraordinaire l'ambiance qu'il y avait l'échange que j'ai eu avec le public le public était plus drôle que moi en fait et c'était hyper bien donc forcément oui le spectacle s'est adapté à ce moment là au Maroc j'ai adapté aussi mes blagues j'ai fait des blagues sur le fait d'être roi c'était pas méchant j'ai fait des blagues sur le fait d'être roi sur quel point moi je ne pourrais pas être roi etc j'ai fait des blagues sur la question géopolitique du Sahara marocain slash occidental où il fallait le nommer d'une certaine façon etc bon c'est des blagues que j'ai rajoutées au dernier moment donc j'ai accepté de les retirer pour le bien de l'organisation mais je 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 fais je à partir du moment où je les ai retirées au dernier moment je n'avais pas prévenu les organisateurs donc je ne voulais pas les mettre en porte-à-faux donc je les ai retirées en Algérie elles étaient déjà là donc je les ai je les ai prévenues avant j'ai pu prévenir avant la transversalité de l'humour ouais je ne sais pas s'il y a des blagues qui sont universelles mais il y a des si il y a des choses qui sont universelles ce sont les les choses qu'on projette sur l'autre les clichés qu'on projette sur l'autre à quel moment on se trompe à quel moment on se fait avoir par le cliché qu'on a projeté sur l'autre ça je pense que c'est universel et que tu peux l'adapter c'est-à-dire que dans tous les pays tu vas avoir la minorité qui est portée sur l'argent tu l'as partout tu es même en Bretagne j'ai fait des blagues en Bretagne j'ai appris que le fin fond de la Bretagne les bigoudins ce sont ceux qui aiment l'argent les clichés qui aiment l'argent etc tu vois donc si tu veux tu vas avoir la minorité de ceux qui sont fainéants tu vas avoir la minorité enfin tu vois on se débarrassera pas du racisme de suite on en inventera d'autres mais tu vas avoir des blagues à faire sur les clichés des autres tout le temps et les clichés sont de superbes manières de se tromper aussi de montrer qu'on se trompe etc je pense que ça c'est transversal et j'ai envie de dire partout où je suis allé j'ai écrit sur les gens j'ai écrit j'ai fait un tour du pays la ville etc j'ai discuté avec les gens etc j'écrivais des blagues quand tu parles des gens ils ont envie de se marrer sur eux-mêmes ils ont envie de rire d'eux-mêmes et c'est c'est hyper impressionnant à quel point on croit que rire c'est se moquer mais on peut rire avec et on peut rire de sujets qui touchent les gens au plus profond d'eux-mêmes mais ils en ont besoin et je l'ai appris notamment grâce aussi à internet mais je l'ai appris parce qu'à la base moi je pensais que mes sujets ça allait intéresser quasiment personne je me disais mais moi je parle de de trucs un peu géopolitiques de politique etc qu'est-ce que je fais dans stand-up parce que je ne devrais pas aller faire plutôt des chroniques sur France Inter et tout et j'ai débarqué dans des milieux très stand-up au Jamal Community Club et je voyais que ça fonctionnait et ça fonctionnait chez des jeunes qui venaient là avec leur centre d'animation 11 piches 13 ans 14 ans tu leur tu leur débriefes un peu le sujet tu leur dis un peu qui c'est Robert Ménard de Véjan c'est bon c'est bon ils rentrent avec toi ils ont compris et ils rentrent là-dedans et en fait tu te rends compte qu'il y a vraiment une intelligence de l'humour qui est inhérente à l'humain c'est-à-dire que on prend souvent les gens pour des cons alors que le problème c'est qu'ils ne savent pas à quel point ils sont capables de comprendre ils ne savent pas t'expliquer pourquoi ils comprennent mais ils ont compris et c'est ça qui m'attrise beaucoup avec la télé notamment c'est qu'on prend les gens pour des cons mais ils voient clair dans un truc tu ne sais pas pourquoi le public voit clair mais ils voient clair et lui-même ne sait pas t'expliquer et tu vas avoir des gens pour qui tu vas avoir énormément de préjugés tu vas avoir des des gars de douce piges qui viennent de fin fond des cités d'Île-de-France avec leur centre d'animation ils vont rigoler à des blagues que tu fais sur un ministre de l'intérieur qui n'est plus ministre de l'intérieur qui a fait une citation quand tu t'aperçois de ça tu te dis mais en fait il faut que j'arrive à tirer enfin le public me tire vers le haut c'est à moi de tirer vers le haut mais le public m'oblige aussi à aller vers plus d'intelligence à partir du moment où tu vulgarises et tu rends universel ta blague c'est-à-dire que tu t'expliques un peu le contexte tout le monde est capable d'adhérer et de comprendre à peu près où est-ce qu'on est parce qu'on vit tous à peu près la même chose et pour avoir pas mal voyagé tu te rends compte que les problématiques elles sont toutes les mêmes partout en fait les gens veulent vivre en paix ils veulent trouver l'amour éduquer leur gamme tranquillement et après il y a des problèmes de mensonges de comment je fais pour arnaquer mon voisin il m'a pas rendu mon argent etc et les problèmes politiques sont tous les mêmes la corruption elle est partout pareil comment tu perçois les gens à force qu'on les prenne pour des cons à longueur de journée tu penses que ça va avoir quel effet sur eux ? le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui y croient et ça ça me désole il y en a beaucoup qui y croient qui pensent qu'ils sont cons il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont cons quand tu parles de philosophie par exemple on parlait de Schopenhauer tout à l'heure c'est à la portée de n'importe quelle personne qui sait à peu près lire de lire Schopenhauer quand tu lis le reste du monde le reste des régions du monde ont des singes l'Europe a des français t'as lu de la philosophie tout le monde peut faire ça tout le monde personne peut me dire comme excuse non mais moi je suis trop bête tu comprends non parfois tu vois je vois parfois sur internet des extraits de la télé-réalité avec des gens qui savent pas s'exprimer on les prend pour des cons mais tu sens que dans le fond ils ont un truc ils perçoivent un truc ils savent pas comment le dire et le problème c'est pas savoir comment le dire tu le disais tout à l'heure hors caméra pas savoir comment dire un truc ça rend violent mais il y a une perception qui est dans notre cerveau de ne pas réussir à verbaliser de ne pas réussir à verbaliser ça rend violent ça t'énerve parce que tu as envie de dire un truc ça n'arrive pas à sortir tu vois et nous le pire c'est qu'on ne peut ressentir correctement ce qu'on est capable de verbaliser ça c'est hyper fort ça c'est hyper fort et c'est là où la langue allemande est géniale parce qu'elle permet de créer des nouveaux mots pour introduire des nouveaux concepts tu vois mais en effet et si tu veux quelque chose qui est mal verbalisé ne permet pas par exemple de faire son deuil ou de mettre une émotion dessus etc on peut encore en parler des heures de ça mais si tu veux c'est nous après c'est là après le rôle de l'humoriste et la question de la traversalité de l'humour elle est là c'est-à-dire que réussir à mettre des mots simples pour tout le monde pour un enfant de 12 ans je me pose souvent la question quand j'écris est-ce qu'un enfant de 12 ans il va comprendre ma blague il ne va pas comprendre forcément ma référence si je fais une référence à Raymond Barre ou un truc il ne va pas capter ma référence et ce n'est pas de sa faute en fait mais moi il faut que je le contextualise il faut que je dise Raymond Barre il fait ça et après je fais ma blague et c'est à moi de prendre par la main si tu veux pour l'amener à ça mais si tu veux ce qui me chagrine dans le fait de prendre les gens pour des cons c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont cons alors qu'ils ne le sont pas quand on décrédibilise les gilets jaunes parce qu'ils n'ont pas le bon vocabulaire ça les rend plus violents et ça ne nous informe pas sur ce qui est dit dans le fond ce qui est dit c'est je souffre et c'est les gens qui disent mec je souffre je galère et j'ai voté pour toi et je vais voter pour toi potentiellement et tu devrais faire attention parce que tout ce que je ressens un jour ça peut se retourner contre toi et ça peut revenir tu devrais faire gaffe et si tu veux les mecs qui vont dire oui nous avons compris votre colère non tu n'as pas compris tu n'as pas compris parce qu'on a encore envie de te taper en fait et si tu veux le mec qui frappe il va toujours être en tort mais parfois la colère la colère est saine et la violence n'est pas saine mais elle est le prolongement d'une colère qui est montée qui est montée qui est montée et que tu aurais même pu prévoir si tu avais vraiment écouté et c'est là où c'est intéressant même l'interview que tu as eue sur Israël-Palestine que j'ai écouté c'est-à-dire que cette colère qui monte et qui provoque des assassinats à la chaîne des trucs horribles elle monte elle monte elle monte et il y a plein d'historiens aussi qui peuvent dire mais l'Allemagne hitlérienne on la voyait venir la colère on la voyait monter quand tu mets une dette aussi aussi forte sur des gens au point qu'ils flippent pour leur survie c'est sûr qu'à un moment il va y avoir de la violence qui va s'exprimer donc si tu veux il y a un moment où la colère tu peux l'entendre finalement et tu peux même l'entendre actuellement en France et c'est là où il faut faire attention c'est que cette colère sourde qui monte parce qu'il y a des gens à qui on ne donne pas la parole pour moi c'est là qu'elle est dangereuse et c'est à nous aussi artistes de l'exprimer et de dire qu'elle existe Est-ce que tu as trois livres à conseiller à notre communauté ? Que trois ? Tu seras obligé de revenir une prochaine fois Un livre qui m'a beaucoup aidé à me construire c'est un livre simple aussi que je conseille à mes étudiants quand je donnais des cours Les identités meurtrières d'Amine Malouf hyper important notamment en ce moment avec des gens qui confondent culture et identité ce qui sont deux choses totalement différentes l'identité c'est ton identité ta culture c'est ta culture ta culture intègre ton identité mais tu peux avoir envie de revendiquer totalement autre chose Amine Malouf au moment il fait une comparaison hyper juste qui est super c'est qu'il dit par exemple mon identité c'est là où je suis né là où j'ai grandi etc il dit par exemple un paysan français peut se sentir probablement plus proche d'un paysan chinois que d'un citadin français il peut vivre des choses similaires il peut être en lien avec la terre de manière similaire avoir les mêmes problèmes de stress etc et se sentir plus proche que d'un parisien et si tu veux tu crois avoir la même langue tu crois avoir la même culture mais en fait le gars il a plus de choses à partager avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde les identités meurtrières pour moi ça me semble important parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites en ce moment avec l'identité et parfois on dit vous avez une double identité moi on me pose beaucoup la question de mes origines l'identité c'est l'identité l'identité c'est toi et c'est tout et c'est comment tu décides de te construire avec quoi et qu'est-ce qui t'a influencé et parfois la musique que tu as écoutée là où tu as grandi banlieue campagne ville voilà ton petit ami ton petit ami ouais bien sûr toutes ces influences là ça se trouve voilà tu as écouté Kurt Cobain à répétition et ça t'a construit et ça fait partie de ton identité et ça se trouve voilà tu as écouté Kurt Cobain en étant en étant noir africain immigré première génération et tu t'es construit avec Nirvana et ça fait de toi un être singulier et c'est chambé c'est super première chose deuxième chose un livre que je recommande aussi qui est pour moi aussi important dans le contexte actuel c'est La vie de Vansoie Romain Garry parce que c'est un livre qui est qui que j'ai lu où là je me suis je me suis remis en question sur mon écriture je me suis dit il faut vraiment que je bosse là et si je le relis je me reposerai cette question là mais donc Romain Garry pour moi c'est un auteur majeur et La vie de Vansoie c'est une oeuvre majeure sur l'amitié qu'il peut y avoir entre les gens peu importe quelle que soit leur culture quel que soit leur passé c'est l'amitié entre une une ancienne prostituée juive et un orphelin d'origine arabe et là dedans tu mets les conflits géopolitiques qui sont en cours et à quel point cette amitié est forte excuse moi et ce livre j'étais triste de l'avoir terminé parce que la fin la fin j'ai pleuré à la fin et ça fait ressortir tellement de choses de ce qu'on a en nous bref faut pas que j'y pense à ce livre mais bref faut que je le relise pour m'émanciper de toutes ces émotions mais je le conseille de le lire par rapport à ce qui se passe en ce moment pardon et le troisième livre que je voulais conseiller c'est comment faire tomber un dictateur quand on est petit ou seul et sans armes je sais pas si tu connais ce livre c'est les serbes qui ont fait tomber Milosevic et qui l'ont fait tomber pardon je suis désolé pour ce truc qui voit la stratégie de l'émotion comment ils ont fait tomber ce dictateur en faisant des choses marrantes et en donnant envie à la population de les rejoindre parce qu'ils étaient marrants et qu'ils étaient qu'ils faisaient des fêtes en fait c'étaient des résistants ils donnent plein d'exemples de comment résister dans la joie pour donner envie aux gens de rejoindre le mouvement et ça peut inspirer des gens qui font des manifs en ce moment notamment parce que parfois on dit ouais mais vous avez vu il y a des casseurs machin mais donne envie aux gens de t'amuser dans la révolte donne envie aux gens de rigoler du pouvoir de te moquer du pouvoir de sortir de cette espèce de les flics nous matraquent et bien nous ça nous fait rire et c'est l'espèce de stratégie du même pas mal et je pense que cette stratégie du même pas mal on arrive à la fin de l'interview je crois c'est ça au moment où tu lui demandes les livres mais la stratégie du même pas mal je la trouve très intéressante je l'ai lu nulle part mais c'est ça que ça m'a évoqué il s'est passé ça ça m'a rien fait tu peux mieux faire et c'est là que ton ennemi il est désorienté c'est à dire que imagine que tu mets une patate à un gars et le gars dit ça me fait rien tu lui remets il fait toujours rien l'espèce de stratégie roquie les gens caissent les coups et le gars il se fatigue sur toi il se dit mais en fait je peux rien faire et pour moi ça évite de se mettre dans une posture de je suis faible par rapport à toi tu m'as fait ça et tu vas devoir payer pour ça tu vas devoir me donner des réparations pour ça etc il s'est passé ça j'en ai conscience mais je me suis reconstruit face à ça et j'en rigole aujourd'hui et c'est quelque chose que je trouve très sain je parlais des humoristes juifs américains tout à l'heure que je trouve extraordinaires sur les sujets de l'Holocauste et je rajoute un livre Shalom Oslander la lamentation du prépuce je trouve ça extraordinaire comment tu peux montrer par le rire le sourire que ouais je souffre ouais j'ai mal mais face à toi je te dis je vais tenir le regard et je vais pas me laisser envahir par ce truc parce que parce que je veux être plus fort que ça et la stratégie dit même pas mal ça peut marcher pour plein de trucs et ça peut notamment marcher pour des gens qui sont victimes de harcèlement etc c'est tu m'as fait ça et tu regardes ton bourreau dans les yeux tu lui dis voilà moi j'arrive à me reconstruire j'ai fait ma résilience je te regarde dans les yeux et ça ça aujourd'hui je suis heureux quand même je suis heureux quand même et pour moi ça c'est ce livre du serbe là peut inspirer beaucoup de luttes parce que l'espèce de lutte dans la joie si tu vois des gens qui se marrent tu t'es dit mais comment je fais en fait comment je fais pour les atteindre et si le gars il se marre face à toi et il rigole quand tu lui fais des horreurs tu lui dis mais en fait ça sert à rien ce que je suis en train de faire là ça ne marche pas il faut que l'horreur elle bute sur quelque chose qui est la joie le rire l'humour et l'amour est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer bah franchement alors déjà si j'ai un conseil pour les jeunes générations c'est ne laissez pas les vieux vous dire ce que vous êtes c'est à dire qu'on dit souvent les jeunes ils n'ont plus de conscience politique ils ne sont que sur leur réseau c'est pas vrai c'est pas vrai moi je suis convaincu que les jeunes ils ont ils ont beaucoup de puissance les ados j'adore discuter avec les ados ils ont à la fois une candeur une acidité qui est hyper efficace qui parfois leur font sortir des vannes extraordinaires et il faut faut pas laisser les vieux vous catégoriser vous dire que vous êtes moins bien de toute façon les vieux moi j'arrive à la quarantaine donc je vais bientôt l'être on a dit ça de nous quand on était jeunes et vous direz ça des jeunes quand vous serez vieux Socrate disait même que chaque génération déplore la suivante on n'arrêtera pas de dire que les nouveaux ça va pas du tout ce qu'ils font ils sont pas moins intelligents ils sont ils ont une autre force ils ont d'autres angles ils vont trouver d'autres solutions et c'est comme ça que l'humanité continuera à vivre et s'éteindra à jour parce qu'il faut bien que les choses meurent un jour aussi et ça fait partie de la vie ça c'est le premier conseil que j'ai à donner et l'autre conseil c'est émerveillez-vous c'est-à-dire que ce serbe qui s'amuse à lutter contre Minozovic et qui font des fêtes etc émerveillez-vous de ce qui se passe dans le monde passionnez-vous pour ce qui se passe c'est-à-dire que tu vois un conflit qui se passe tu vois des choses qui t'accablent essaie de trouver là-dedans qu'est-ce qu'il y a d'humain qu'est-ce qu'il y a de merveilleux là-dedans tu vois et tu vois tu peux aller à l'hôpital aujourd'hui déplorer ce qui se passe à l'hôpital discuter avec des gens à l'hôpital et tu vas t'émerveiller de l'humanité qu'il y a là-dedans par exemple et il faut continuer à s'émerveiller de tout ce qui existe et là-dedans dans tout ce qu'on nous propose de négatif sur les écrans il y a plein de choses formidables à découvrir il y a plein de choses formidables à regarder avec émerveillement et vraiment je le dis sincèrement c'est pas avec candeur etc c'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve passionnantes dans ce qui reste à inventer par exemple moi je m'intéresse beaucoup au jardinage en ce moment je suis absolument émerveillé par le monde des plantes et je trouve ça formidable d'espoir et de tout ce que la nature peut donner en générosité mais au-delà de l'écologie des règlements climatiques et tout on vivra avec comme on a vécu avec des guerres comme on a vécu avec le holocauste comme on a vécu avec la guerre de cent ans etc on a toujours traversé des trucs horribles mais il y a toujours un truc dans l'humain et en nous qui nous permet de nous débarrasser de nos mauvaises pensées et je pense que c'est l'émerveillement et le rire et bien sûr l'amour Aron merci avec grand plaisir Musique